Sous-titrage Société Radio-Canada 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 t'as remarqué je suis pas mal quand je comprends rien je suis mieux quand je comprends rien quand on commence à comprendre je suis pas bon moi j'aurais pas dit ça de toi mais bon on peut en reparler mais plus tard question de Tsukiks est-ce que vos personnages sont vos préférés de vos doublages en général ? de tous nos doublages ? c'est marrant on nous pose souvent cette question nos personnages de Friends sont nos préférés de tous les doublages ? toi je pense que tu vas me dire Jim Carrey donc t'es hors league oh oui je l'ai doublé 2-3 fois c'est un petit acteur il fait plus rien oui c'est dommage lui il fait soit des déprimés soit des alcooliques qui bossent plus c'est vrai t'as pas trop parce que Matthew Perry est pas très en forme c'est marrant les gens ils aiment bien savoir les trucs préférés mais franchement j'ai fait trop de trucs cools et marrants pour choisir c'est vrai que Friends c'est pas seulement les personnages mais c'est aussi la série c'est l'engouement c'est tout le contexte c'est vrai en plus c'est vraiment des personnages dans lesquels on est rentré immédiatement qui vraiment correspondent à notre nature de comédien donc on a eu aucun mal et puis c'était très drôle à faire et à part un ou deux on s'est tous bien entendus et est-ce que tu m'enchaînes tu peux pas t'es mort un seul même lui c'est pas le mec il sait mais tout le monde d'accord est-ce que là on a tous des exigences même vous quand vous voyez que c'était décalé alors que finalement c'est décalé est-ce que évidemment c'était il y a 20 ans évidemment on allait un peu vite est-ce que vous l'auriez fait différemment après coup maintenant avec ce recul où c'était l'humeur et c'était ça qui était important à la fin dans une de nos demandes il y avait le fait de faire deux épisodes en trois jours pour avoir un tout petit peu plus de temps parce que c'est de la sitcom c'est de la comédie on était souvent tous ensemble en tout cas au début et histoire de peaufiner un peu les gags le côté le timing le rythme est vachement important donc on aurait bien aimé peut-être passer un petit peu plus de temps ensemble et tout ça après c'est d'un autre côté on avait une énergie de dingue et je crois que ça passe et je crois que c'est aussi pour ça que les gens ont aimé cette VF je crois que c'est vraiment c'est la spontanéité aussi qui fait que voilà puis il y a que toutes les conneries qu'on changeait qui ne sont pas du tout qui ne faisaient pas partie de l'adaptation les gens copains de moi ou bon oh my god on ne peut pas dire que ce soit je ne suis pas trop foulé sur ce coup-là mais bon il y a plein plein de trucs plein de conneries par exemple on a trouvé des trucs mais c'était vraiment spontané on n'a pas du tout réfléchi on n'a pas fait de travail à la table d'avant mes petits poussins et puis tu te souviens quand on harmonisait les saluts on s'amusait à harmoniser les saluts je ne sais pas comment ça comment je suis dit salut salut tu rentres en soins de troll père ils disent toujours salut et un coup il fait salut et moi derrière j'ai dû faire salut et quelqu'un d'autre fait salut et après on les fait tout le temps c'est le monde de gogol et nous ça nous est pareil on les fait en même temps c'est une harmonie c'était rigolo si vous écoutez la VF et on nous demande si c'était relou à faire de tout faire les flashbacks quand il y en avait dans la série je n'ai pas souvenir il n'y en a pas énormément si quand ils sont petits qu'elle se voit grosse la Monica non ça nous faisait marrer sinon c'était drôle parce qu'en fait ils n'avaient pas du tout le même look ils avaient un look hyper ringard et ils étaient vachement plus jeunes donc moi je trouvais ça rigolo de faire un Chandler un peu ado je forçais un peu le trait c'était rigolo parce que sinon tu ne forçais pas du tout le trait jamais moins que Mathieu Péry ah oui ça c'est sûr et McFerry nous demande est-ce que vous arrivez à vous voir en dehors des plateaux après ces liens que vous avez tissés toutes ces années ils sont vus au cul des vaches qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors si on fait des conventions c'est pas pour rien c'est pas pour rien vous étiez tous ensemble vous étiez tous ensemble non mais j'ai fait messe si on en a fait un tous les deux c'était messe ou c'était au si messe si c'était avec nous ah mais oui c'était avec nous non non je pense que c'est à Chambéry on se croise pas beaucoup j'ai bien fait de vous réunir ah non mais carrément j'ai bien fait de vous réunir je suis très content qu'on ait réussi à le faire mais oui mais tu sais que c'est rare c'est vrai c'est pas que vous n'êtes pas être ensemble c'est pas que les occasions on se présente pas tant que ça et peut-être que pour d'autres on n'aurait pas fait l'effort oui ça j'en suis sûr et ça c'est pas pour tirer les gros non mais je pense que c'est non mais on n'aurait pas fait on n'aurait pas fait je n'ai pas vu quelle porte de gogol est-ce que c'est vrai que pendant que vous enregistriez je pense que j'ai un peu la réponse à cette question parce que c'était un peu beaucoup dans cette société là il y avait des fois des traits ils disaient avoir un pro en plateau non pas sur Fred pas sur Fred je sais que ça a été fait dans cette boîte de doublage ils avaient fait les Starsky Hatch oui oui les Muppets oui oui et alors comme c'était la grosse et la brochette tu vois les Hernandez Carel et machin c'était vraiment tous une bande de potes puis c'est sûr oui ils ont beaucoup improvisé voilà ils étaient ils se connaissaient tellement bien tout ça et effectivement Michel Salva qui faisait l'adaptation souvent il mettait quand il n'y avait pas il n'y avait plus le temps il mettait des traits sur la bande qui correspondaient au synchronisme et des merdés nous on n'a pas tellement souffert de rythmeaux qui arrivaient en kit tu sais où il fallait attendre parce qu'il fallait qu'il livre tellement vite Friends que finalement ils étaient écrits c'est pas lui qui les écrivait c'est quelqu'un d'autre Dorothée craquait un petit peu par contre sur l'usure des je me souviens que tu t'étais barré une fois sur l'usure des cassettes vidéo sur lesquelles on bossait des humatiques c'est vrai pour Friends ils prenaient quand même des humatiques de recyclage et tu lèves les yeux pour regarder l'image c'est pour ça que l'image était dégueulasse à chaque fois qu'on bossait sur des trucs je n'ai jamais compris je vais en apprendre quelque chose oui alors le clan des timbrés Discord audio excuse moi Lenny c'est bien de prendre mon iPad c'est mon fils qui prend mon iPad le clan des timbrés je pense qu'ils veulent jouer à Fortnite je vais peut-être lui envoyer un petit SMS excellent il est en train de piroter l'émission c'est pas bientôt fini t'es connerie je vais pécer le son parce que connaissant cette génération des 2012 ça force un peu je pense qu'il y a moyen que ça arrive quelques fois on nous demande une anecdote en plateau à nous raconter ou un moment préféré de la série c'était Jules qui nous demandait ça sur le chat Dorothée une anecdote ou un moment une séquence qui vous a marqué moi ça paraît bizarre ce qui m'a marqué la scène dont je me souviendrai toujours parce que j'avais trouvé ça très drôle pour mon personnage c'est le premier épisode quand comment je veux dire Rachel arrive en robe de mariée parce qu'elle s'est tirée elle est en robe de mariée elle ne veut pas se marier elle s'est tirée elle a couru elle rentre dans le café en robe de mariée et je me suis dit c'est quoi ce délire et je trouvais l'idée enfin voilà ça m'avait beaucoup plu tout de suite ce personnage cette espèce de bonne femme qui dit stop j'en ai marre je m'en vais au moment du mariage c'est le clan des timbres trahi par les iens trahi par les iens je dis forceurs génération de forceurs on est tous les mêmes j'ai le même modèle c'est ça moi en tout cas j'ai trouvé ton anecdote très sympa c'est pas que ça m'intéressait pas c'est juste le clan des timbres qui t'a interrompu c'est pas grave je m'en souviendrai pas de soucis bon tu sais que t'as failli passer à côté du truc parce qu'à la base Rachel c'était Courtenay Cox qui devait la faire elle était pressentie par les producteurs pour l'incarner ah ouais j'aurais doublé Courtenay Cox alors va savoir peut-être que la voix sur son physique Jennifer Aniston te va tellement bien en fait quand tu regardes dans l'épisode La Réunion qu'on a faite ouais quand tu vois les producteurs je crois David Crane parler du casting comment les choses se sont faites en fait il n'y en a quasiment aucun qui devait faire le rôle le mien je crois qu'il est venu filer la réplique pour quelqu'un d'autre qui passait l'audition le mien il était engagé sur une autre série comme quoi il avait déjà commencé à tourner je crois c'est une série à la con science-fiction et ils ont dû le débauche enfin le récupérer enfin je sais pas s'ils ont payé quelque chose pour l'avoir mais ils le voulaient vraiment mais ça a failli ne pas être c'est ouf pareil David Swimmer il était du théâtre ils ne voulaient pas y aller ils ont dû le surconvaincre de venir tourner parce qu'ils ne voulaient faire que du théâtre et que voilà et en tout cas pour vous dire à quel point on a des trolls dans le chat et sur internet il y a déjà eu des tweets j'ai vu passer Bastien qui est déjà venu assister à l'émission qui a dit à quand stream df sur la saison 9 et 10 ah ben voilà on est obligé d'en faire de ça on y aller et le pire c'est que tout à l'heure quand ils ont fait tester le redoublage ils m'ont dit pourquoi tu n'as pas mis des extraits la saison 9 et 10 pour aller jusqu'au 3 ils m'ont fous comme ça on les aurait refaites bien des scènes qu'on aurait découvertes pardon non non mieux volontiers pardon on les aurait refaites volontiers vous êtes vraiment des bâtards oui on est des bâtards non pas saison 3 extrait numéro 3 de Friends comme tout à l'heure on regarde ça on commente ensemble et sachez que ce n'est pas décalé c'est bien là-bas c'est bien on peut trouver ça bien c'est bien c'est quand il commence à être ensemble oui ça c'est la saison c'est la saison quoi je ne sais plus c'est celle où c'est une saison assez ça doit être la saison 6 ou 7 je crois que c'est quand la part du gros tenu est vide et elles vont le visiter pour essayer de le chercher non non mais quand ils se mettent ensemble c'est un peu tard dans la série c'est vers la saison 6 ou 7 je le sais je le savais Joey le sait mais restez pas au courant alors arrête de hurler qu'est-ce qui vous arrive c'est énorme c'est trop bien c'est trop bien mais cette série elle a fonctionné aussi parce que je crois qu'ils sont hyper spontanés hyper naturels et que les gens se sont reconnus là-dedans il y avait enfin il y avait à la télé l'humour des gens de cet âge-là dans la rue chez vous avec leurs potes et tout ça et je pense que c'était une des premières fois qu'on voyait ça comme ça en fait c'est ça et une petite question mais je suis content qu'il n'y ait pas eu Alexis Thomasian qui soit venu faire des guests je sais pas ce qu'il est dans le chat il est vraiment très mauvais comédien c'est vrai heureusement qu'il n'est pas venu gâcher cette série parce que il sent pas très bon il sent pas très bon quand il arrive sur les plateaux ça c'est pas je vais dire le truc qu'il fache il est toujours en retard non mais maintenant alors ça c'est vrai par contre bisous Alexis on t'aime bisous Alexis c'est pas vrai pourquoi vous n'êtes pas venu faire des trucs de quoi sur Friends vous n'êtes pas venu non jamais il fait partie de ces trucs pourtant il bossait beaucoup à l'époque à l'époque Alexis a proposé de faire Chandler moins cher et finalement on s'est dit non on va le faire comme par Emmanuel on est prêt on est prêt à investir beaucoup d'argent pour que ce soit pas Alexis pas pour que ce soit pas moi pour que ce soit surtout pas Alexis bon voilà Alexis il t'est passé pas moi au costard c'est ça c'est magnifique voilà quand je les vois passer dans le chat après on dit que je ne rebondis pas avec le chat ah d'ailleurs Popcorn a commencé n'allez pas voir non parce que moi je fais toujours dans le facile dans les émissions je me mets face au challenge au leader et finalement j'allais dire oui on n'a pas parlé du reste de la troupe du coup parce qu'on en a parlé vite fait tout à l'heure donc qui fait Ross donc c'est Michel Lazorne Marie-Christine Dara Mike Dara qu'on a déjà reçu dans StreamVF et Michel Lutouac qui faisait Phoebe Michel qui est parti après au Canada mais vous avez quand même encore plus loin que vous oui il y est toujours d'ailleurs elle est parti plus loin et oui c'est des questions Michel il est parti à la Rochelle ouais je crois ouais ouais tout à fait ça a bien marqué il fait une belle équipe que vous aviez ouais ouais franchement et puis Michel Lutouac sur Phoebe c'est une rencontre parce que le décalage le côté 12ème degré à gauche au fond à droite elle a chopé tout de suite ça c'est un truc de dingue parce que comme ça quand tu la connais Michel elle ne sait pas ce qu'elle dégage tu vois je ne dis pas que c'est la grosse déconneuse et pourtant non mais c'est pas ça c'est que c'est quelqu'un elle n'a pas cette espèce de 18ème degré tu vois là c'est parti et Michel Lazorne qui était le plus âgé d'entre nous on peut dire quand même et qui certainement était le plus éloigné de cet humour c'est vrai son côté candide des fois ça marche tellement complètement à l'ouest et il était vraiment complètement à l'ouest c'est casté pour ça ah non mais il y a des moments c'est quand même c'est vrai que c'est pas ça semblait pas évident mais c'est vrai c'est une bonne et l'énergie de Maïk un bon casting non non mais c'était un bon casting c'est vrai et toi c'est toi qui t'en sors le mieux Dorothée avec Jennifer Aniston parce qu'elle a fait quand même plein plein de trucs derrière t'as dû kiffer de voir comment ça se développait pour elle bah oui surtout que bon je savais pas du tout ce que ça allait devenir ni ce que ça allait donner ni ce qu'elle allait devenir donc très bien mais surtout faut qu'elle continue cette brave dame surtout et toi il a ouvert un Nicolas Mathieu Péry non alors il a fait plein de choses derrière Friends il a fait des cures mais ça a jamais fait des investigations il a ouvert un centre de rééducation parce qu'il a fait quand même quelques tentatives de séries de nouvelles séries qui sont restées des nouvelles séries il y a eu genre une saison ça a pas cartonné tout de suite alors maintenant si une série cartonne pas t'as pas de désurgence t'es mort en suite et voilà mais j'ai eu l'occasion de le redoubler plusieurs fois oui mais est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué après ça peut-être mon voisin le tueur alors mon voisin le tueur je ne l'ai pas doublé bon le truc c'était pas lui mais en plus on en a parlé dans le stream VF merci d'avoir merci d'avoir bien préparé ton émission alors tu t'as dit je vous brise pas trop de gaffe si tu veux je te ferai des petites fiches attention à ce que vous dites pour le Friends on parle tout dur on a fait 10 moi je vais rester sur le chat comme ça je pense que la prochaine fois on va envoyer Antoine Noël qui me dit mais oui en plus on en avait parlé dans le dernier stream VF parce que d'ailleurs parce que c'est parce que alors alors vas-y allez vas-y le premier le premier mon voisin le tueur je vais vous raconter je ne sais pas si ça vous intéresse le premier mon voisin le tueur ils m'ont proposé faire Mathieu Péry et moi j'avais demandé un tarif qui était celui que je demande pour l'Igné Carrel aussi et qu'ils ont refusé parce que Mathieu Péry n'était pas assez connu que ce n'était pas une star etc donc ils ont pris quelqu'un de moins cher et moins bien mais après quand on met le prix c'est vrai et puis voilà non non et ensuite le deuxième comme on était parti de la série on n'avait pas accepté de faire la saison 9 et 10 pour des raisons aussi bassement matérielles bassement financières du coup on a ils ont décidé de le faire faire par le garçon qui m'a passé sur la saison 9 et 10 ok voilà je ne sais plus pourquoi je vous parlais ça parce que ça ne sert à rien sur ce qu'on a dit on parlait de ce qu'ils ont fait après non mais c'est honteux j'attendais celle-là alors pour enchaîner le mien je ne l'ai pas doublé parce que tu sais qu'ils ont fait une suite Joey ah bon ils ont fait une suite Joey qui s'appelait Joey et je ne l'ai pas fait parce que finalement c'est arrivé à la Sophie dans la même boîte donc du coup c'est ma voix française qui l'a fait et voilà par contre je l'ai redoublé dans une série vraiment je fais la pub de cette série regardez épisode une série mini-série qu'il a fait Papa Implant alors Papa Implant c'était après j'ai cru que j'allais marquer des points j'ai bien préparé l'émission c'est bien juste pour lui je prépare Papa Implant c'est bien mais c'était après c'est une sitcom ça a moins bien marché moi ça m'a fait marrer de le doubler mais ça a moins bien marché mais regardez épisode c'est un petit bijou et lui il est super marrant il se caricature lui-même il fait Matt Leblanc qui est millionnaire hyper connu mais tout le monde l'appelle Joey personne ne l'appelle Matt Leblanc et il a plus de taf il finit par présenter un jeu à la con à la télé et c'est super bien écrit et c'est une belle série on regardera ça éclatez-vous moi j'ai pas le temps de regarder les séries mais vous qui avez du temps à la maison toi tu regardes que tes séries en fait comment tu sais ma prochaine question c'est vous arrivez à vous écouter après non moi j'adore j'écoute tout ce que moi je suis hyper calme jamais évidemment mais il y a des fois je ne le reconnais pas je me suis dit comme c'est une vieille série tu as regardé quand même un peu j'ai révisé mon curtil quand même un peu ah oui parce que je me suis dit tu vois c'était pas la peine la mémoire me fait le plus en plus défaut c'était pas la peine Donald n'a pas révisé moi j'ai commencé à écrire l'émission à 6h48 ce matin vas-y on va chialer ça va toi c'est ça mais c'est une vraie question vous arrivez à vous écouter après je suis hyper critique on est d'accord je suis hyper critique tout le temps après tout le temps si ça m'arrive je suis comme des fois tu zappes tu regardes tu dis allez je vais regarder et puis comme on voit jamais finalement ce qu'on fait en entier des fois j'ai envie de voir quand c'est une belle série un beau film tu as envie de voir aussi ce qu'ont fait les copains tout ça et quand je m'entends je fais je rentre la tête dans les épaules et je fais et toi Dorothée ? alors ça m'arrive je ne fais pas exprès de tomber sur des séries ou des téléfilms je dis c'est bizarre c'est quelque chose cette fois et c'est moi mais je mets un moment pour me reconnaître il y a des moments où j'ai fait des trucs en plus dont je ne me souviens absolument pas et quelquefois j'ai du mal à me reconnaître ça me fait rire toute seule c'est beau tu te dis elle est vachement bien il y a des fois je me suis dit tiens c'était pas mal c'était pas mal les trucs qu'on a fait c'est mignon c'est mignon quand j'ai regardé des épisodes de Friends notamment celle où tu mets les costumes de l'heure mais comme c'est longtemps après en fait je peux regarder sans être trop critique oui oui bien sûr et même quand je suis trouvé pas mal mais non même je suis pas là mais j'arrive à regarder mais quand c'est un truc que j'ai fait un truc récent je suis trop critique c'est normal ça te sort je vais passer à autre chose et tu as bien raison je me dis que j'ai 20% sur l'iPad pour mes fiches 29% pour le PC sur le chat je suis dans la merde ça tombe bien on va regarder un prochain extrait c'est parti c'est pas fini ça j'adore je me suis marrée toute seule c'est vraiment génial comme ça je t'aime ils ont des trouvailles extraordinaires elle est la tête dans le cul non non j'ai rien dit j'ai dit t'es vraiment génial et ensuite j'ai absolument rien dit d'autre tu as dit que tu m'aimais oh j'arrive pas à y croire non non je n'ai pas dit ça ah si 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 je l'ai entendu non non je n'ai rien dit tu as dit que tu m'aimais non 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 c'est faux oui ça suffit maintenant ça suffit ça suffit il y avait des crises de rire tu imagines le rire était très sobre toujours tu as remarqué toujours très sobre c'est pour ça qu'ils t'ont cassé pour la sobriété vraiment oui oui c'est drôle parce que là tu vois il est tout mince on sent qu'il est il est entre deux cures il a pris des produits beaucoup de produits parce qu'il a un jeu très 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 saccalé très nerveux très speed et d'une saison à l'autre tu sais il faisait des cures entre temps et donc il prenait genre 30 kilos et il n'avait pas du tout la même façon de jouer enfin si une façon de jouer quand même de Chandler mais si tu veux un débit vachement plus lent et tout vachement plus laborieux mais c'est marrant de voir ces trucs là parce que tu te dis il y a quand même un gros boulot d'écriture aussi parce que faire dire à quelqu'un je t'aime faire sa déclaration et dire ah le petit twist ce serait qu'elle ait la tête dans le cul-à-d'un c'est génial ça c'est extraordinaire comment ils bossaient les mecs qui écrivaient j'aurais bien aimé être là quand même pour trouver ses comment ils font ils bossent beaucoup ils bossent en équipe je crois et puis la drogue et puis beaucoup beaucoup de drogue et puis ils hésitaient pas à corriger un truc ils tournaient comme au théâtre en fait à plusieurs caméras les gars des scripts étaient là les scénaristes étaient là un truc marchait pas ils arrêtaient le tournage ils réécrivaient sur place j'ai halluciné lundi-mardi ils répétaient autour de la table mercredi la générale où c'était le jeudi et le vendredi ils tournaient devant 300 personnes au public et ils avaient l'après-midi pour shooter comme vous limite un épisode c'était deux fois plus au temps mais en croyant si les gags marchaient pas ils les réécrivaient ils les retestaient c'est un délire devant le public et eux tous les six mine de rien ils changent le gag ils reprennent le texte aussitôt ils tournent aussitôt ils ont pas genre 24h pour rechoper les trucs c'était incroyable donc pas comme vous qui allez faire un plateau à côté sur la AB MDB MDB sur le plateau MDB MDB ça veut dire moyens du bord exactement il y a longtemps que j'ai pas entendu ça il est chez Maurice il arrive à 15h30 est-ce que c'est vrai que t'arrivais des fois dans le studio et tu mettais le générique à fond alors on mettait le générique à fond on ouvrait les portes ils étaient pas contents ils sortaient ah vous gueules on sait que vous êtes là mais non mais nous on s'est réglanté on mettait ouais on était là 12 jours par an donc fallait bien qu'on se fasse remarquer qu'on se fasse remarquer trop bien mais ça te prouve aussi l'ambiance qu'il y avait quand même sur le plateau on adorait c'est génial est-ce que justement cette série ça vous a propulsé en avant en tout cas mis en tête d'affiche genre voix super connue et que ça a pu faire quelque temps sur le métier peut-être de la jalousie ils sont sur la série ou pas du tout écoute si on a eu ils sont pas trop venus nous le dire oui ça nous a boosté pour d'autres trucs ça continue enfin c'est une carte de visite incroyable c'est une carte de visite incroyable mais ça tue aussi de l'autre côté ça nous a empêchés de faire trop il y a un moment et d'ailleurs c'était un peu si on veut aborder le sujet qui fâche et la raison pour laquelle on est parti de la série c'est qu'il y a un moment en fait on nous demandait de faire que ça enfin les chaînes qui diffusaient les principales chaînes qui diffusaient la série ne voulaient pas entendre sur d'autres trucs donc on a dit c'est une sorte d'exclusivité que vous nous demandez donc dans ce cas il faut la payer et ils n'ont pas voulu la payer donc on est parti voilà en fait bon alors il n'y avait pas internet les petits-enfants ça n'existe pas ça commençait internet commençait on a fait des émissions de radio pour parler de ce petit problème mais ça n'a pas pris comme ça pourrait prendre aujourd'hui je crois que tout le monde est dans la rue mais plus que pour les retraites nous on avait nous peut-être nous on avait du mal aussi à se rendre compte de vraiment l'impact de cette série et de la VF parce qu'on nous a beaucoup dit ouais je regarde un VO tout ça ce qui n'est pas vrai puisque un truc où j'ai commencé à me dire c'est chaud je vais à la FNAC je vois un mec à première sortie du coffret VHS donc c'est en VF oui ils avaient fait même une tour voilà et alors alors c'était pas la tour c'est vraiment genre sorti des premières saisons quoi le mec à la FNAC à la tête de gondole il remplit les trucs je viens je fais ah c'est cool ça marche bien Friends vous remplissez tous les mois la tête de gondole c'est à Noël le mec m'a dit non non je remplis trois fois par jour et je fais trois fois par jour oui comme tu dis c'est VHS il n'y avait pas le choix de langue c'est VF il n'y a pas de choix de langue c'est pas un DVD les mecs m'a l'air dans VO donc du coup dans ma petite tête je fais ah ouais quand même et là tu te dis ah ouais elle a du succès la série et en VF et là tu as sorti ton bibop j'ai cherché le signal c'est encore pire que les GSM regarde il y a l'insolent allo c'est pas grave ça va allons on a sauf j'ai bougé tout à l'heure je suis arrivé à un studio on m'a dit oh mais dis donc t'as plein de cheveux blancs je fais oh c'est bon et après on me dit oh je t'ai encore entendu dans une série Netflix tu m'as saoulé je fais oh mais dis donc j'ai bien fait de venir on l'entendait tout le temps donc non mais c'est comme ça qu'on a commencé à se rendre compte que nos voix étaient partout et que voilà ça nous rapporte pas et qu'en fait moi ça m'a vachement aidé pour faire plein d'autres choses mais pas du tout il y a même eu un creux je dirais plutôt après Fred c'est vrai qu'on a fait pas mal de pubs pas mal de pubs j'ai fait de la radio surtout toi toi t'as plus galéré pas que Shotman quelques unes quelques unes je passe ma vie avec toi moi même dans le GER je suis parti à Europe 2 moi à l'époque 2-3 par an moi ça 2-3 par jour 2-3 campagnes par an voilà c'est ça voilà exactement tu vois j'imagine ce qu'ont vécu des gars comme Sauvion qui faisait Colombo etc quand t'as fait un truc marquant même Paturel sur GER sur GER il y avait déjà Balutin sur après il y en a qui ont plus ou moins payé que d'autres tu vois ouais ouais bien sûr par du coup on vous entendait trop et c'est évidemment on vous prenait pas sur d'autres séries ouais on les a remplacés ouais donc du coup c'était plus possible à cause de Friends vous étiez au lignage normal vous avez demandé plus pour que ça compense et franchement c'était pas ouf et c'est non l'exclusivité qu'on nous demandait les ventes de VHS puis DVD par la suite les multi-diffusions sur toutes les chaînes la nombre de noms 15 chaînes il y avait Babesat RTL9 Jimmy et puis maintenant on voulait pas nous quand on voulait s'expliquer où personne ne voulait nous parler on était vraiment paciférés on essayait d'avoir des échanges avec les gens pour expliquer pour les chaînes pour expliquer pourquoi on faisait ça personne ne voulait nous parler moi je me souviens de ça personne vous pensiez que le bras de fer allait finir par être en votre faveur vous ne pensiez pas arriver jusqu'à ce point là oui parce que plein de nos copains ont refusé aussi de nous remplacer oui ça ça parce qu'on a quand même eu le mot on se parle entre nous on se connait un peu donc ça a mis un certain temps avant qu'ils trouvent des gens pour nous remplacer ça nous a fait plaisir oui je pense que se retrouver que nous tous les trois ça a peut-être accéléré le fait que d'accord ils ont pu réenregistrer mais j'en sais rien donc moi honnêtement en demandant une augmentation je m'attendais à tout vous avez vraiment aussi bien être remplacé que moi je m'attendais je m'attendais pas moi personnellement vous je sais pas mais moi j'étais tellement sûr d'avoir raison c'est qu'on te dire ça bah oui et d'ailleurs maintenant qu'ils nous ont rappelé pour faire le show du retour de Friends ça prouve bien qu'on a raison le dernier contact que j'ai eu avec quelqu'un de la Sophie avec qui je me suis engueulé il me dit vous avez pris le melon dans quelques années on ne t'aurait plus parler de Friends et moi je lui dis tu te gour on en prend pour 20 ans 2023 salut et ça ça devait être genre en 2003 tu vois c'est vrai je dois dire qu'on a pris et on en a pris pour 20 ans et maintenant ils nous ont rappelé et c'était cool de le faire et puis Lou Krapou nous dit ça pareil le jour où on a découvert la nouvelle VF on est tombé des nues sur Canal JB mais je suis désolé vraiment désolé pour les spectateurs mais des fois il faut aller au bout de ces trucs je pense qu'il faut aller au bout de ce qu'on avait décidé c'est ceux qui ont refusé nos revendications en fait qui devraient être désolés surtout que bon on n'a pas demandé des millions de dollars comme eux ce qui est dommage en tout cas on aurait dû demander des millions de dollars on aurait compris pourquoi on fusait exactement mais là même pas c'est même pas ça bon en tout cas le sujet vous l'avez eu les réponses vous êtes forcément là dessus et dernière question avant de partir sur la suivante l'extrait suivant pardon est-ce que du coup vous avez fait blackout vous n'avez pas vu ce qui se passait à la fin vous savez vraiment plus ce qui se passe fin de saison 8 9-10 c'est un trou noir pour vous j'ai vu des petits extraits comme ça moi j'étais tellement écoeuré que j'ai rien voulu voir d'accord mais ça paraît logique c'était ma dernière question sur ce sujet qui fâche on aurait pu le regarder en VO tiens je n'étais pas en forme je l'aurais bon allez c'est parti prochain extrait on va partir sur les bonnes vas-y balance un extrait je crois que je crois que j'avais jamais fait ça avec toi auparavant non non et comment tu vas bien ça va excusez-moi on la refait j'adore oui ça va mieux et toi je crois qu'on l'a fait elle a envie de se marrer là je le vois tu peux nous pas regarder quand tu tournes ces trucs là j'ai pas envie de regarder ah bah ça coule comme ça c'est vrai c'est vachement émouvant de retomber sur des soins ouais ça rappelle vraiment des super souvenirs qui était le plus dissipé en studio ? on avait chacun de tour peut-être on était ça dépendait de ce qu'il y avait peut-être vous deux plus que les autres oui parce qu'on est nous aussi un peu on était un peu dans nos personnages même en dehors des scènes des enregistrements on était un petit peu je pense que ces personnages nous collent bien à la peau et dans les années où ils sont tous les deux pour moi ça a été un bonheur total de faire ça juste à chaque scène où ils sont ensemble on faisait non non ah trop beau ah vas-y t'es pété non mais ça marchait très bien je veux dire vraiment on était on adorait faire ça ensemble et même ça t'imagines les scènes qu'ils ont tu vois ça c'est excellent moi je me souviens d'une scène est-ce que vous vous souvenez de ça Joey qui apprend à danser avec le concierge dites-nous sur le chat est-ce que ça vous parle et ils finissent l'épisode si je me souviens bien ils finissent ils sont sur le toit de leur immeuble et ils dansent avec le concierge qui s'est mis en costard ils dansent tous les deux sur un truc de Sinatra et c'est juste l'idée t'imagines qu'on parle pas mais l'idée je trouve tellement magnifique ils ont fait Friends il y a tellement d'inventions de créativité là-dedans je trouve ça dingue ils sont tellement incroyables en VO aussi je veux dire c'était pas très très difficile on était sur le cul régulièrement ce que je dis souvent en fait les doublages les plus difficiles pour moi c'est c'est quand j'ai doublé des mauvais acteurs ouais c'est ça et là c'est compliqué c'est vraiment bah oui quand t'as la chance de doubler des comédiens aussi brillants que eux t'as à terre à pas de couper tu parles de les gens demandaient des anecdotes mais nous des fois on était sur le cul parce qu'on découvrait on voyait pas à l'avance les épisodes tu découvres ça tu découvres tous ces trucs là donc on est là et tu fais la vache c'est trop bon quoi et tout le monde se souvient tout le monde se souvient d'effectivement les pas de danse c'est super sèd mais ouais ouais mais c'est rigolo parce que tu vois je suis reparti direct sur une autre question mais de revoir les extraits tu dis ah putain c'est trop bien de revoir ça c'est marrant que on en parlait tout à l'heure l'autocritique on aime pas regarder les trucs mais avec là tous ensemble on a de la nostalgie c'est rigolo là on peut voir ça fait combien de temps quand est-ce qu'on a arrêté la série 20 2004 ouais déjà nous on s'est arrêté il me semble 2003-2004 la réunion c'était les 20 c'était un mardi et donc non mais effectivement si longtemps après en fait c'est pas très on le voit plus comme en spectateur mais je veux petite anecdote d'ailleurs pour le retour moi je suis le dernier à avoir enregistré c'était pendant le Covid donc tous tout seuls évidemment vous êtes tous sympas et allez je viens et du coup je peux écouter ce qu'ils font avec moi dessus et j'avoue le show à l'américaine bon c'est rigolo mais c'est pas trop mon truc par contre les scènes où ils lisent le script ils sont à la table ils lisent le script tant pis je vais spoiler s'il y en a qui l'ont pas vu ils lisent le script et ça enchaîne sur les scènes qu'ils ont tournées donc nous ça enchaîne sur les scènes qu'on a doublées à l'époque alors déjà première surprise je trouvais que ça raccordait pas si mal quoi même en énergie parce que c'est ça que tu peux perdre tous avec les amis et je trouvais pas si mal et franchement je suis quand même une petite larmichette de les entendre tous et de réécouter les trucs effectivement aux spectateurs ça vous a vraiment tellement englobé ce truc c'est un truc de mal mais évidemment on en reparlera un peu plus longtemps mais c'est vrai que c'est ouf de savoir ton ressenti que même toi ça a fait quelque chose et puis les entendre comme justement il y a cette distance on se voit moins il y a peut-être le Covid on bossait tous séparément là c'est vrai que c'était le seul regret c'est effectivement de ne pas avoir enregistré ensemble tous mais du coup ça m'a donné envie de voir tout l'épisode à la diffusion et j'ai trouvé ça vachement aimé moi j'ai bien aimé il y a eu une exposition vous y êtes allé ou pas non moi je suis pas allé moi je suis allé lui il est allé il m'a envoyé une photo je suis sûr il m'a envoyé une photo dans notre fauteuil c'était où c'était à Porte de Versailles je suis sûr qu'ils ne vous ont même pas invité non non j'ai plein de copains c'est étonnant tout le monde m'a envoyé des photos sans arrêt mais t'es où pourquoi ils ne vous ont pas invité et tout ça ils ont fait le décor de Fred en tournée et les gens ont adoré j'ai pris des photos comme tout le monde voilà c'était chouette on aurait pu le faire ouais ça a été tellement drôle et personne du coup est allé à New York pour essayer de voir l'immeuble du Central Perk personne je ne suis pas trop fétichiste on ne me saurait plus t'aurais-tu sur place en fait ça si je suis sur place c'est que j'ai local oui à New York l'immeuble du Central Perk il existe ouais j'ai vu ça en préparant parce qu'ils ont tourné à Hollywood oui oui mais en tout cas l'immeuble qui est de Massage il existait déjà d'accord exactement et Manu et Marc se rappellent-ils de la comédie Les Allumés où ils doublaient deux métalleux oui mais c'est ça on en parlait tout à l'heure en fait il y a des trucs qu'on a replacés dans Friends Copain de moi c'est un truc qu'on avait inventé dans ce film là c'est vrai et Copain de moi du coup on l'a remis dans Friends ouais c'est l'immeuble des appartements pardon et j'ai dû mettre Copain de moi c'est des trucs qui n'étaient pas du tout écrit sur la ça venait de ça sur l'adaptation moi t'aussi j'ai dû faire quelques liaisons un peu curieuse j'avais beaucoup à faire moi t'aussi des trucs des conneries mais c'est marrant c'est toujours les conneries qu'on trouve sur le moment qui reste en fait dans la tête des gens il y a beaucoup de trucs qui deviennent en fait un peu cultes et c'est nos conneries je me souviens c'est ça et du moment est-ce que c'était la DA qui a amené beaucoup des blagues que tu pouvais faire ou t'étais un peu libre enfin vous étiez un peu libre de amener votre patte c'est de vous approprier le texte sur les flans de manière globale après c'est un travail d'équipe c'est vrai que le DA pouvait nous suggérer des trucs Marc Bacon et puis nous voilà c'était vraiment un truc mais souvent c'était quand même on mettait nos c'est que c'était bien écrit enfin c'est bien écrit quand même on peut citer comment il s'appelait Jean Jacron qui écrivait et alors lui il passait beaucoup plus de temps que nous à écrire quoique il lui mettait la pression il avait souvent genre 48 heures pour livrer les épisodes donc je pense qu'il passait des nuits blanches le gars par contre quand il venait sur le plateau il nous détestait parce que nous on trouvait ces gags étaient bien mais souvent on trouvait mieux on améliorait et ça l'énervait il faut que ça parte de bonne adaptation parce que si le texte c'est ce qu'on lui disait on essaie de faire quelque chose d'un peu moins merdé on ne peut pas se permettre avec une mauvaise base c'est ce qu'on lui disait il nous disait et il y a des fois où il passait à côté de la vanne et vous étiez en plateau vous arrêtiez non là il faut qu'on trouve une vanne et vous un peu brainstorm c'est arrivé c'est arrivé puis il y a aussi des vannes attention c'était pas la même époque il y a des trucs qui étaient francisés ce qu'on ferait plus maintenant par exemple il y a des blagues sur le maire de New York qui ont été adaptées changées il y a des noms d'artistes connus là-bas qu'ils n'ont pas voulu qu'on garde puis il y a simplement des vannes intraduisibles puis il y a des vannes intraduisibles et puis il y avait des choses imposées moi je me souviens d'une histoire avec la balayette je ne sais plus c'était un peu ça dans l'original et nous on a changé le truc quand je répare le carrelage où est-ce que tu veux que je te la mette la balayette et donc du coup nous on a été obligés pour que ce soit les sous-entendus ça passe mais il y a des moments c'était coquin sur Jimmy on avait carte blanche on pouvait faire ce qu'on voulait et d'ailleurs c'est là qu'on s'est permis de dire oh my god on savait que si on avait fait le doublage pour France 2 direct on n'avait jamais osé faire ça mais sur Jimmy on a eu plein plein de modifs plein de re-tech donc il y a une version Canal Jimmy et une version France 2 mais comme toujours je pense qu'ils ne l'ont pas diffusée exactement comme il fallait cette série parce qu'ils l'ont foutue à 10 minutes les gamins pouvaient la voir alors que c'était quand même une série pour des ados des jeunes adultes tu vois c'était pas vraiment une série pour des gamins du collège c'est vrai et est-ce que eux ils se dépêchaient enfin non ils se dépêchaient pas ils faisaient l'émission en public vous votre but c'était de faire rire les copains et de faire de la van pour de la van on essayait de retrouver leur énergie du live quand même mais c'est comme du théâtre en fait c'est de la comédie de boule enfin comme une comédie moi j'ai adoré être à l'écoute enfin c'est vachement motivant d'écouter ce que font les autres enfin d'être comme sur scène en fait il fallait vraiment garder ce truc là il y avait un peu plus de live il y avait un peu plus de live il y avait un peu plus de la voix comme au théâtre faire ça tout seul trop enfin c'est dur en fait il y a Yann qui nous dit que grâce à toi bravo maintenant avec son meilleur pote depuis 30 ans enfin peut-être pas 30 ans il s'appelle copain de moi grâce à vous tu vois génial tu vois ton connerie copain de moi par contre il y a une autre Miss Miss Aémil qui me lit pardon qui nous dit que est-ce que tu te souviens Emmanuel lors de l'épisode où il annonce à Rachel que Ross l'aimait il rembobine ce qu'il dit et c'est dur de lui redire le texte à l'envers c'était pas un effet spécial tu l'as fait toi-même oui je l'ai fait de moi-même mais Jim Carrey faisait souvent ça dans ses films aussi ah donc il t'avait il l'aïbriefé avant c'est Tom c'est Tom c'est Tom et en plus il fait une reprise d'air le grand pourri excellent Gégé comme ils disent dans le chat Jérémy de Rennes prochain extrait ce que j'ai dit c'est dément cette émission peut durer très très longtemps bien sûr jusqu'au bout de la nuit on fait 12 épisodes la consommation de drogue c'est ça tout à fait on en revient toujours même c'est vrai qu'après tout c'est pas si désagréable que ça j'aime bien l'odeur des roses mais c'est pas grave parce que j'ai mon bateau de guerre excellent alors ? oh my god je t'avais dit que t'allais adorer prendre des bains et quand tu sortiras tu veux que je te fasse un petit masque ? il va me falloir un plus gros bateau magnifique franchement c'était mais c'est vachement bien adapté en plus je trouve ça drôle mais il y a eu des passages comme ça moi je suis passé à côté de pas mal j'en ai vu pas mal mais j'ai pas tout vu mais c'est vrai que t'as l'impression que t'as une perle par épisode quoi un truc de ouf j'en profite pour passer un message à la régie j'ai 10% si vous avez un câble USB-C assez long pour me permettre de ne pas perdre mes questions je serai assez preneur merci d'avance ça bouge derrière c'est ça ils sont vivants il y a encore du monde on n'est pas tout seul ils sont pas tous barrés tu sais est-ce qu'un jour on a compris le métier de Chandler trop bien oh c'est beau personne n'a jamais compris ce métier de Chandler non alors si je crois qu'il y a eu mais j'ai oublié je fais mes branchements vous n'hésitez pas je reviens à tout à l'heure ça a été longtemps un mystère mais en fait on a su genre de DRH non je crois qu'on n'en parle jamais je ne sais pas si on a fait exactement un truc ça ne m'intéresse pas à ce que vous dites je fais mes branchements oui oui on a bien compris je vais m'asseoir là je passe derrière hop toi t'es comédien le mien il est comédien la tienne elle a fait plein de boulot Monica elle est cuisinière Ross il est paléontologue paléontologue et effectivement Phoebe elle est masseuse à la fin elle a fait plein de taf elle chante aussi elle chante tu pues le chat tu pues le chat tu pues le chat vous voulez une anecdote tu pues le chat vas-y vas-y vous êtes friand d'anecdotes oui j'aime je joue un petit peu de guitare depuis longtemps et des fois dans la vie il n'y avait pas la guitare et Marc Bacon un jour on me dit elle n'a pas la guitare tu ne viendrais pas avec ta guitare et j'arrivais un peu avant et j'ai donc enregistré la guitare de Phoebe mais il fallait qu'elle soit fausse ah ouais alors c'est pas que je joue super bien mais jouer faux pour un musicien c'est un truc qu'on ne peut pas faire donc je désaccorde la gratte et j'essaie de suivre ces accords je fais n'importe d'un work évidemment et ça marche très bien et donc il y a certains épisodes où ça doit être moi qui joue de la gratte pour accompagner Phoebe ça c'est un scoop c'est quand même classe on en a pris plus pour cette émission mais pas mal pas mal est-ce que du coup vous en avez rencontré des acteurs est-ce que Jennifer Aniston t'as mangé un flunch avec elle ? surtout un flunch jamais 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 et puis c'est vrai que quand elle est venue quelques fois à Paris dernièrement il n'y a pas longtemps ben je le suis allée aux dernières minutes mais on ne m'a jamais proposé de la rencontrer ni quoi que ce soit donc un jour peut-être ce serait drôle et vous ? non non je n'ai jamais rencontré Mathieu Péry non je n'ai jamais rencontré aucun des acteurs que j'ai dit tu ne comptes pas les mêmes parts à part non personne mais Matt Leblanc oui j'adorerais déjà je pense qu'on s'entendrait pas mal oui en plus tu parles super bien américain moi je parle bien américain donc je ne sais pas comment ça finirait en fait mais très mal mais je pense qu'on dirait faire des tours en caisse à droite à gauche non moi très mal vraiment c'est une menace moi je ne cours pas après mais lui ça me ferait marre pareil depuis tellement de temps c'est cool mettre à parler anglais non j'ai rencontré un des acteurs américains et comme moi je pense que je parle à peu près aussi bien anglais que lui français donc ça a été très rapide et ça a été un grand moment de solitude vous vous êtes embrassé vous vous êtes embrassé tout de suite en fait du coup il vaut mieux passer direct c'est bien ça suffit on va bouffer maintenant ça suffit pour Pécho c'était très sympa il est adorable ça suffit pour Pécho bien sûr c'est tout ce qu'il avait envie alors voilà non j'aurais été un peu embêté non mais en plus les rencontres comme ça des comédiens c'est pas évident avec leur voix française c'est souvent pour faire le buzz c'est souvent organisé par des journaux genre Télé 7 jours ou je ne sais pas ou une chaîne télé ça serait cool d'aller bouffer d'ailleurs Télé Loisirs nous regarde aujourd'hui ils voulaient savoir ce qui se passait pour le remplacement ils m'ont dit du coup il faut que tu poses des questions tu vois Sylvain j'ai posé des questions qui fâchent on n'est pas comme dans CTCR où on masquait voilà ça c'est pour toi voilà du coup c'est vrai que rencontrer un acteur voilà et t'as rencontré toi d'autres actrices que t'as doublées à part de non excuse moi je pose des questions aucune non mais c'est très bien fait de toute façon vu qu'il ne prépare pas ses émissions non mais c'est honteux tu vois je vais aller sur Clash of Clans au moins j'ai peut-être des amis là-dessus non je vais faire une attaque pour de vrai allez-y voilà j'y vais c'est parti voilà allez-y ça m'intéresse plus ce que vous dites non moi j'ai rencontré personne voilà alors moi j'ai rencontré si j'ai rencontré un acteur italien que t'as doublé Woman Boy 4 oui c'est ça Ragazzo 2 dans Feu de la mort non non j'ai rencontré un acteur italien qui parle très bien français puisque cet acteur n'est autre que l'ex-mari de Laetitia Casta ah ouais tranquille et donc maintenant il parle très bien français il se double donc j'ai moins de travail c'est vraiment pas de chance avec mes commédiens Jim Carrey il a vécu trop longtemps il se double il dit bah dis donc t'es gonflé quand même et on a pu parler ça c'était cool parce qu'en fait il venait se doubler sur un studio d'enregistrement on s'est croisé voilà d'accord c'était un peu plus ça va ça va plus rigolo Simba tu l'as pas rencontré non plus non moi j'étais allé au zoo de Beauval j'ai essayé je voulais faire aller au bout de ma vanne et filmer le raton laveur au Beauval sauf que je suis arrivé au zoo de Beauval le week-end de l'Ascension bonjour à toute l'équipe du zoo de Beauval c'était un petit peu tu vois Châtelet-Léa le jour de grève allez d'accord donc du coup ma vanne je me dis le mercredi je le ferai demain j'ai la flemme où il n'y avait personne je dis vas-y je le ferai demain et le vendredi d'arrivée je fais bon je ferai pas ma vanne donc du coup le roi je l'ai pas rencontré d'accord quel dommage je l'ai pas eu cette chance c'est ça nous allons passer sur un prochain extrait de French je sais plus du tout où on en est si on est au 8 au 9 au guest je sais pas en tout cas passe ton extrait mon cher Pat Leguen et on va commenter ça on est au 7 on est très en retard sans le conducteur c'est beau parti ça fait difficile de tourner plus j'ai l'impression que ça passera pas et bien sûr que si allez levez levez comment il est placé ça va bien attention on pivote pivotez je regarde attentivement parce que souvent les fans ils me demandent de refaire la scène évidemment je m'en souviens pas pivotez grâce à StreamVF c'est ça pivotez la ferme la ferme la ferme ah voilà c'est ça tu demandes je veux dire la ferme la ferme la ferme est-ce que tu fais la ferme up c'est dur tu crois tu es extrêmement naïf dans la façon de jouer Michel hyper gentil oui oui c'est ça toujours en décalage c'est ça mais du coup cette scène est mythique du synchronisme non 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 je parlais de jeu d'acteur trop bien et c'est vrai et cette scène est ultra culte je ne le savais pas oui carrément souvent quand on va dans les conventions on me demande de faire toi aussi on me demande de faire la ferme la ferme je le fais gentiment je ne me souviens pas d'avoir doublé grâce à Steam mais il fait hop à la fin grâce à Steam la ferme up moi c'est le how you doing les gens adorent ah ouais how you doing vas-y tu nous le fais salut Donald ça va toi ça nous a fait grand plaisir c'est vrai on en avait parlé sur une émission en convention je sais plus tu l'avais fait ça avait complètement oublié trop bien c'est beau c'est beau mais comme je l'ai fait chier lui a fait un splendide la dernière fois il faut tu veux nous le refaire oui bien sûr un petit splendide vas-y vas-y toi c'est rigolo fais nous rire ah oui mais Friends c'est Friends c'est splendide voilà j'ai obligé de lui le refaire mon Dorothée t'as pas ton j'ai rien moi j'ai échappé à ça elle avait rien de particulier la mienne enfin tout était particulier en fait bah oui on a des scènes tout à l'heure pour le redoublage où elle mange son gâteau par terre dans une position faite pour aimer aimer les gâteaux ça faisait partie des suggestions on va dire du sous-texte tout à fait tout à fait et finalement cette série c'est un peu comme moi Malcolm on se rendait peut-être pas compte en tout cas vous vous pouvez peut-être un peu plus ça a duré longtemps mais qu'on doublait notre série de comédie mais qu'on se rendait pas compte que ça allait s'arrêter et qu'il fallait en profiter sur le moment quoi peut-être ouais c'est vrai qu'on pense pas vraiment non 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 t'es dans le flot du truc on était plus jeunes non non on se rendait pas compte que l'impact l'impact que c'est sur les gens sur nous et sur les gens parce que c'est quand même dingue que des années après on nous en parle et on a the next generation parce que dans les conventions il y a quand même des gens très jeunes 10, 12, 15 ans qui viennent nous voir qui font découvrir à leur présence parce qu'eux-mêmes mais enfin il y a cet engouement aussi c'est les réseaux sociaux beaucoup bien sûr à l'époque ça n'existait pas il n'y avait pas Instagram il n'y avait pas Facebook oui mais il y a d'autres qui font rester sur Facebook on les connait les comédiens il y a de Minitel tout ça moi ce que j'aime bien c'est quand il y a les conventions de temps en temps j'y ai participé où il y a des gens qui viennent te faire signer un autographe qui est pour Friends par exemple bon mais c'est pas pour moi c'est pour ma soeur ou c'est pour une amie ou c'est pour ma maman je suis morte de rire à chaque fois je fais un mot on va pas avec plaisir c'est marrant elle a le nom de toi ta maman le fameux c'est pour un ami qui n'a pas pu venir on l'a beaucoup connu oui 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 mais je suis étonné des plus jeunes parce que je dis mais vous trouvez pas ça ringard ça n'a pas vieilli c'est pas rétro et non ça les fait marrer et même ils aiment bien il y en a une qui m'a dit j'aime bien voir les blagues qui faisaient marrer mes parents en fait tu m'y entendais pas mais très très jeune parce que moi je suis intervenu dans une dans une classe de CM alors CM1, CM2 pour parler de mon métier dans l'établissement dans lequel mon fils c'est étonnant ah oui bon on parlait de mon métier et tout ça puis je leur avais préparé un petit des extraits de ce que j'avais doublé et CM1 bon ils regardaient pas mais CM2 tout de suite ah c'est Friends c'est vrai CM2 quoi CM2 donc tu es en train de dire qu'on est en train de reprendre pour 20 ans oui allez donc dans 20 ans on fait la re-réunion les 40 ans absolument il va y avoir un grand fond de rig tu sais qu'on fait un grand fond de rig pour faire la saison 9 je suis sûr que ça se fait tu crois non mais je suis sûr aujourd'hui tu sais qu'ils nous avaient appelé ça va être un petit peu compliqué pour une question de droit non mais ça sera pas parce qu'il faudrait l'accord de tout le monde aux Etats-Unis tous ces trucs-là mais concrètement dans les faits aujourd'hui des crowdfunding ça marcherait de ouf et tout le monde dit je paie je paie je paie je paie alors attendez j'ai amené mon rib mais vous avez parlé de faire des versions longues parce qu'ils ont plein de stock shots des tournages et des trucs mais après c'est tout à fait possible qu'un jour je sais pas Netflix par exemple il faut qu'ils se dépêchent je crois que là je crois que Netflix ce sont les seuls à diffuser et peut-être comme ils ont racheté les droits d'exploitation si vous le regardez nos amis Netflix FR je ne serais pas étonné qu'ils veuillent redoubler la saison 9 et 10 ou les 8 premières saisons oui pour qu'ils soient dans la même énergie oui parce que finalement pourquoi je serais dans ce soir bien raccord tu vois bien sûr mais bien sûr et ce serait énorme ça puisse se faire avec ce moment là ils sont prêts monsieur Netflix mais dépêchez-vous parce que dans 20 ans monsieur Tudum vous savez qu'il existe un truc qu'on avait fait pour Canal+, Friends dans 40 ans c'est sur Youtube quelque part nous on était juste venu faire les voix et ils avaient pris des acteurs c'était pour sur Canal+, vous vous souvenez pas de ça mais si 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 on était venu faire les voix donc je crois que Joey est un déambulateur c'est énorme allez-y cherchez sur Youtube ils vont le trouver tu n'étais pas moi parce que je n'ai pas fait ça cet homme a plus de mémoire que nous tous réunis pour moi c'est pas compliqué alors depuis tout à l'heure on nous parle tout le temps des castors allumés qu'est-ce que c'est que ça c'est quoi les castors ? ah oui oui c'est une série que j'ai doublée avec toi ? ouais toujours pour toi c'est du chat c'est quoi ça les castors ? je ne sais pas c'est une série on faisait des castors avec Joël Martineau c'est vieux j'étais encore en dehors de Saint-Pierre à la Sophie Joël qui faisait l'intro de Top Gun mon film préféré incroyable c'était une série bien déglingue une série de dessins animés voilà tu vois je suis sur le chat Daggett et Norbert exactement je ne me souviens même plus des prénoms des personnages alors V16 nous dit depuis tout à l'heure on parle de saucisse partie ah oui non mais voilà non ah oui tu peux vas-y on peut en parler sans le gros non mais je fais un bégueule ah ok voilà le mec a tout de suite pensé à toi explique une bégueule à une queue de cheval non non pas là pas là non il n'y a pas de queue de cheval tu fais un bégueule je fais un bégueule dans ce parti je n'en dirai pas plus parce qu'il faut faire attention c'est le titre c'est une série c'est ça ? oui non c'est un film c'est un film dans lequel il y a beaucoup de rêves à la BDO des 5D un tas de films underground c'est assez rigolo c'est pas pour les enfants non clairement pas on va pas trop en parler là mais regardez Sausage Party je pense que c'est un et il y a Barbara Beretta il y a et super la VF c'est sorti à un moment ça ouais c'est Ben Dupac qui a dirigé exactement c'était Ben qui a fait ça alors c'était super quand je suis arrivé en plus il a insisté j'avais pas mal de boulot comme tu vois ça fait un peu comme Manu je dis je suis naze et tout non mais viens le soir c'est pas grave Ben il n'y a jamais de problème non mais Ben en plus il n'y a pas de problème et puis surtout il me dit le truc il ne faut pas me dire franchement tu ne regretteras pas et Ben je suis fait assez con que si Ben te dit tu ne regretteras pas tu y vas et je n'ai pas regretté c'est ça je suis désolé il y a beaucoup de messages beaucoup de questions sur le chat mais je ne pourrais pas poser les questions de tout le monde en attendant encore un nouvel extrait je ne sais plus où on en est mais en tout cas on va voir ça ensemble c'est parti dans la jungle terrible jungle le lion est mort ce soir oh imp damit oh imp 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 et que ça aussi c'est meilleur alors C'est que les chansons, là-dedans, comme dans beaucoup de séries de cette époque-là, on n'avait pas de séance de trucs. On a fait ça, on l'a écouté, on l'a chanté, machin. Coup de bol que j'ai quand même une voix relativement aiguë, on va dire, parce que sinon, ça ne s'arrête pas de me remarquer. Oui, c'est vrai que c'était utile. Mais c'était... Mais du coup, tu arrives le matin, 9h30. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que j'adore dans notre taf, franchement. Même maintenant, après toutes ces années, tu arrives le matin quand tu ne sais pas ce que tu vas faire, ou même si tu as une vague idée de ce que tu vas faire. t'arrives, tu fais ça. Mais c'est beau, là-dedans, tu fais ça, mais on la revoit, tu veux un casque ? C'est passé comme ça, en fait. Là, même pas de casque. On l'était tous les casques. Il y a de la musique, mais là, il n'y a pas de musique. Là, il n'y a pas de musique. On l'a fait comme ça. Le morceau est connu, on s'est débrouillé, voilà. C'est marrant comme ça vous parlez. On se débrouillait toujours, en fait. C'est vrai que cet exercice, c'est quand même une super école. Ah oui ! Quand tu travailles de cette manière, quand tu fais des trucs à l'arrache comme ça, après, ça te donne un sens de l'immédiateté. Ah ça, et là, ce que j'allais dire, c'est que... Et avant de dire ce que j'allais dire, restez là avec nous, parce que dans pas longtemps, on va avoir le redoublage des scènes, ça va être un grand moment. Ils ont répété tout à l'heure, ça va être énorme. Vous allez voir qu'on a guérile ? Non, 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 c'est magnifique. Ah, très bien. Et je vais dire, en fait, là où on a bossé, ça allait très vite, ça nous a formés. Moi, à chaque fois, pour déconner, sur les plateaux, je fais, on a été élevés au grain, en découvrant, on a appris à aller très vite. Ce que je dis, quand on fait des séries comme ça, et parfois même encore plus vite, pour certaines séries, soap et tout ça, mais quand tu doubles une série comme Les Feux de l'Amour ou Santa Barbara, où déjà, en anglais, ils sont quand même pas bons, il faut bien dire ce qu'ils aient. Pas tous, pas tous, pas tous mauvais, non ? Quand t'arrives à être bon, en doublant ce genre de série, tu peux tout doubler après. Surtout les situations qui sont abracées à la bande. Moi, j'ai presque plus de mal tout seul, là, en ce moment. Après ça, tu peux faire un coup de boire, 35, c'est pas simple. Jouer avec les autres, ça me manque énormément. Enfin, pour certains rôles, en tout cas, ça me manque énormément. Je comprends, je comprends. Après, quand tu te retrouves sur un film, comme dit Dodo, où t'as le temps de voir 5 fois, t'as le temps de voir 5 fois, de rester une heure pour enculer toutes les mouches. Pour nous, c'est facile. Tu te dis, bon, bah, écoute, quand on me dit, ah, mais t'es génial, c'est la moindre des autres. Les temps que j'ai passé, t'imagines ? Je sais pas, c'est gentil, mais j'ai cru que j'allais dormir. Tu m'étonnes. Ah, mais c'est un autre kiff. C'est un autre kiff. On en parlait avant le début de l'émission, t'en as dirigé un peu quelques trucs de Friends ou pas du coup ? Non, je n'en ai pas dirigé. Manu, à l'époque, t'as dépanné ? C'est des épisodes qui étaient très bien doublés ou très vite fait ? Il est très sévère, Manu. Ce n'est pas à moi de... On rigole pas avec Manu, hein, quand tu diriges. C'est tard le soir. Oui. Voilà, j'étais très exigeant. J'imagine. J'en ai brisé quelques-uns. Ouais, nous, il ne nous a pas eus. Non, et moi, il ne m'a pas appelé non plus. Mais tu sais, en fait, c'était une boîte de prod, de doublage, en fait, où on ne faisait pas les distributions. Donc, c'était bien. C'était des très bonnes conditions de direction artistique. Parce que j'avais personne qui me disait, dis donc, tu ne me fais pas travailler, tout ça. Tu pourrais m'appeler. Non, mais ce n'est pas moi qui étais... Je n'étais pas responsable de l'appel. Ça, c'était très, très bien pour ça. On nous demande que tu synchronises ta montre, s'il te plaît. Que je synchronise ma montre ? Ah ! Synchronisation. Allô ? Monsieur Randall ? Monsieur Lewis ? Ouais, magnifique série. Parker ne perd jamais, je crois. Ah oui ! Parker Lewis ne perd jamais, mais évidemment. Un ovni. Génial. Un ovni. Et même, comment c'est tourné, les effets, fait avec 3 francs 6 sous à l'époque. On a doublé ça pour le club d'eau, je crois. Mais oui, c'était trop bien. Trubia qui est tout, c'était tellement bien. Magnifique. Avec William Corrine qui doublait ce personnage qui avait une queue de cheval, les cheveux d'oeuvre. Il était pour toi. Qui était fan de Nixon. C'est énorme. Il y avait Gilles qui faisait le nerd. Il y avait Lionel Thua qui faisait Parker Lewis. Et moi, je faisais le pote un peu... Il faudrait qu'on fasse un peu rocker, rebelle. Il faudrait qu'on fasse un stream d'Ev Parker Lewis. Je me demande pourquoi. À ça, quand vous voulez. La saison prochaine, voilà. On prend les rendez-vous. On a dit la dernière fois qu'on faisait une spéciale virée batterie pour faire une spéciale Parker Lewis, ça pourrait être rigolo. Et c'est marrant parce qu'on en reparle. Je ne sais pas s'il y a des DVD ou si c'est rediffusé. Il y a des séries, des fois, dont tu n'entends pas parler pendant des années. Et tout d'un coup, ça... Et ils sont venus tourner. Le mec qui fait coup bien qu'il est venu tourner avec les noobs. Oui, oui, oui. Les potes et Corinne Nemeck, le mec que doublait Lionel Thua. Je l'ai rencontré. Je crois que Lionel l'a rencontré aussi. Il vient souvent en France. Il aime bien. Et il a tourné avec les noobs aussi. Ils sont taqués, les gens, pour le Parker Lewis. C'est vrai ? Je suis désolé, Manu, tu n'es pas dedans. Ah, merde. Il sera sans toi. Mais c'est un truc... C'est curieux parce que tu as des trucs préconnus, Friends, tout ça. Mais tu as des petites perles comme ça, moins connues. Et en fait, que tu en parles aux gens... Je ne sais pas combien de saisons on a fait, mais pas tant que ça. Non, mais c'est devenu. Avec Anna Bellroux qui faisait La Peste. Ah là là. Excellent. Ça fait partie de ces séries qui étaient trucs comme Code Lisa. C'était incroyable. On s'égare. Et ce n'est pas bien de me faire Ghostface, de me faire parler de Parker Lewis. On est sur la Special Friends et il me niquait mon conducteur qui est déjà à peu près en place, mais pas trop. Prochain extrait, c'est parti. On regarde ça. Ah, c'est pas mon bon courage. Oh, c'est la... Oh, c'est la... Salut, Juju. Salut, Matty. Flushy. Oh, c'est trop bien. Ça va, Bing ? Eh ! Comment ça va, frérot ? Salut. Oh, c'est la merde. J'aime bien manger comme moi, vous avez vu. On a le même régime. Wow, c'est fait quelque chose. On a le même coup. Ça vous paraît plus petit à vous aussi ? De la porte jusqu'au fond. Non, ça ne me paraît pas plus petit. Je trouve que c'est pareil. Il a toujours été violet ce mur ? Si ! C'est toi qui l'a fait plus dingue. Je sais pas. Oui, il y a pas dur. Dans les moindres détails. C'est vraiment top. Oh, si, si, il manque une chose. Je le reconnais même pas. La boîte de cookies d'origine qui était sur le frigo, elle est chez Lisa Kudrow maintenant. Vous aviez pris quelque chose en souvenir avant de partir, vous aussi ? Moi, j'avais pris un des mugs du placard. Figurez-vous que moi, j'ai pris la petite balle qui était dans le baby-foot. Quand on la voit, on se dit, c'est quoi ce machin ? On a dû carrément prendre le baby-foot. On l'a démonté, tu te rappelles pas ? À la fin, on l'avait démonté. Mais alors c'est quoi celui-là ? Oui, c'était le jour. C'était avant qu'on le casse. C'était au tout début, ça. Il faut vraiment que je la regarde, cette série. Il y a de bons moments. Comme maintenant. C'est ouf. Je ne l'ai pas vue, cette émission, mais on sent toute l'émotion. Et même vous, là, de regarder ça. C'est émouvant. C'est une partie importante de notre vie. La surprise d'apprendre en regardant l'émission, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment très, très amis. C'est vraiment un truc. Après, ils ont passé des années ensemble. Et eux, effectivement, ils n'avaient pas 11 jours de travail dans l'année. Ils se voyaient tous les jours pendant plusieurs mois. Et ça, pendant 10 saisons. Mais ils sont vraiment, vraiment très, très amis. Je pense qu'ils ont vécu un truc très, très fort. Ce qui est impressionnant dans cet épisode-là, enfin dans ce film-là, c'est quand ils parlent des chiffres de diffusion, de combien de gens les ont vus. Et en gros, en fait, il n'y a pas un endroit dans le monde où ils peuvent aller sans être reconnus. Mais bien sûr. Ces six acteurs. C'est-à-dire qu'au fin fond du désert, il y a un mec qui pouvait... Rachel, c'est Monica, tu vois. Et Dorothée, est-ce que cette émission, ces retrouvailles, on revient sur les saisons 9-10 que vous n'avez pas faites, ça a fait un petit pansement pour l'arrêt de la série ? Ça t'a aidé ? Ça t'a cicatrisé un petit peu la plaie ? Non, pas vraiment. Non. Enfin, si, ça m'a fait plaisir parce que c'était un petit peu une revanche. En attendant, voilà. On a tous été contents d'avoir été rappelés. Mais je n'oublie pas, quoi. Je n'oublie pas, quand même. Parce que je suis rancunière, moi, tu sais. Je comprends. Il y a des trucs qu'on n'oublie pas. Mais c'est vrai que quand même, je me suis dit, en attendant, c'est quand même nous qui sommes là et qui faisons le truc. Voilà. C'est plaisir. En fait, moi, je suis surtout triste pour les gens qui... Mais pour le spectateur, c'est dur. Pour les fans de la série. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, j'ai cru que c'était pour ceux qui nous avaient remplacés. Non. Oui, un gole. C'est un peu triste pour eux aussi, mais pas pour les autres raisons. Moi, je suis une salope, oui, moi, bien sûr. Non, mais c'est surtout pour ça. Après, évidemment, on aurait préféré continuer et finir la série. Mais on adorait le personnage. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai souffert. Quand ça s'est passé, je peux vous dire que j'ai souffert. Ça a dû être dur à accepter. Moi, j'ai pleuré. Ah ouais ? Mais c'est normal, c'est un bout de toi. La série. On a quand même beaucoup défendu cette série. On a toujours essayé de se protéger au maximum. Très injuste. C'est injuste. Après, il y a quand même une justice. C'est que je crois que quand même, la saison 9 et 10 ont été beaucoup moins regardées que les précédentes saisons. La plupart des gens, nous disent qu'ils sont passés en vélo. Mais oui, c'est normal. Alors qu'ils ont carrément arrêté de regarder parce qu'ils n'aiment pas regarder la vidéo sous-titrée. Mais en tout cas, il y a eu une baisse d'audience. Effectivement, ça aurait été mérité. Enfin, de revendiquer. Je trouve que le fait qu'il nous ait rappelé, ça a juste confirmé ce qu'on avait senti à l'époque. Ouais, on avait raison. Donc, c'est un petit plaisir. Peut-être un peu mesquin et personnel, mais je prends. Je pense qu'à partir du moment où tu es juste, tu as le droit de te faire respecter. Voilà, c'est ça. Tu gagnes que le respect des gens. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de sortie DVD, plutôt sortie Blu-ray, tout ça. Ouais, non, il pourrait y avoir un diffuseur actuel qui pourrait le faire. Pourquoi pas ? Pour avoir un intérêt de diffusion. Mais sinon, ça serait compliqué. J'ai regardé les dernières saisons en VO, du coup, nous dit Julia. Bah oui, oui, oui. Et ils nous disent qu'ils ont été très émus de cette émission. Et que c'était dommage. Ouais, les gens gânaient, mais c'est les retours. Ouais, c'est clair. C'est cool. Et pour terminer, sur une note un peu plus gay, il y avait beaucoup, beaucoup de guests dans cette série. On a fait une petite... Ah ouais, il y a tout le monde vieux. On avait du beau monde. Ah ouais. Ça a commencé à marcher, le stage. Tout le monde voulait tourner là-dedans. C'est ça. C'est dingue. Eh ben, regarde ça. C'est parti. Aucune pile d'hommes humains dans les coins. Elles sont bien, faites comme ça. Waouh. Je suis désolé, c'est seulement que vous êtes incroyablement jolie. Faut absolument retrouver le reste de la patrouille. Oubliez la patrouille, mon vieux, ils sont tous mains. Et puis, je dois avouer que je suis très contente pour vous et Ursula. Ah oui, j'ai beaucoup de chance, elle est géniale. Tout à fait digne de Rachel Green, la reine Rachel, qui fait tout ce qu'elle veut dans ce qu'il est mère. Ah oui, c'est vrai. C'est son mec à l'époque. Et le mien, il a ramené sa meuf aussi, Julia Roberts. Ah, le botard. Quoi, toi, 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 toi. C'est vrai qu'il était avec Julia Roberts. Ah, mais il y a tout le monde. Ah ouais, non. Je vous conseille de vous tenir à l'écart du canard. Pourquoi ils n'ont pas appelé pour doubler Bestyleur ? Je le doute. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai plus qu'il y avait Vandamme. Très bien. Tu n'es plus mon ami. C'est terminé. Tu es une love machine. Je suis une love machine, mon bébé. C'est sûr que c'est poivet, ça ? Oui, c'est poivet. Mais ils ne le reconnaissaient pas. On a eu le même réflexe. Je me demandais, j'ai eu un doute. Tom Selleck. Oui, Tom Selleck. Tu es venu aussi. Julia Roberts. Julia Roberts, oui. qui était donc la copine de la meuf du mien. Incroyable. À l'époque, oui. Elle aurait pu lui donner un petit coup de pouce pour la suite. En tout cas, beau voyage que vous avez fait sur Friends. Magnifique. Franchement, ici, cette émission, on parle de l'AVF, mais vous avez fait un super beau taf. Vous pouvez être fiers de vous. Et vraiment, là où c'est le respect, c'est que c'était vos personnages de cœur. C'était vous. Vous avez tenu bon. Et abandonnez ça pour se dire, on ne bougera pas. Et vous aviez eu raison. Franchement, respect. Si vous voulez le tchat, le replay un jour, mettez-moi des cœurs partout sur le tchat. Oui, des petits cœurs. Vous allez voir les petits cœurs qui vont apparaître partout. Vous allez bien. Parce que vous nous aimez. C'est la communauté. C'est mignon. C'est trop sympa. C'est beau. Merci, merci. Voilà. Ça ne va pas s'arrêter. C'est bien pour un petit moment. Il y a le même qui met souvent des cœurs. Toujours. En tout cas, bravo. Parce que ça ne devait pas être évident. Et ça a dû être un crève-cœur de voir que vous ayez au bout de vos convictions. C'est un truc. Mais des fois, il faut. En attendant, on se fait un petit... En bosse. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur toutes les questions que j'ai posées ? Un truc que vous avez aimé ? Non, non, non. C'est beau. Juste, je dirais, je suis étonné quand même de la durée de vide de cette série. C'est vrai que ça traverse vraiment les époques. Parce que quand même, on a souvent été attaqués. Ouais, je préfère la VO, il n'y a déjà. Oui, oui. En attendant. Après, il y a aussi une forme de snobisme par rapport à ça. Toujours. Bon, il ne faut pas déconner. Les gens qui disent, la plupart des gens qui disent, préférez, enfin, regarder la VO parce que c'est tellement plus drôle. C'est tellement... Ouais, tout à fait. Ça veut se faire. Je pense qu'ils ne comprennent pas... La moitié, non, mais... Ils ne parlent pas suffisamment anglais pour... Après, c'est aussi une autre culture. Il faut aussi se... Il faut avoir la culture, surtout, du pays. Pour vraiment comprendre toutes les films. L'adaptation, c'est aussi à ça, l'adaptation. Le texte et le doublage. Le doublage est une adaptation culturelle, mes petits amis. Je veux dire, traduire, c'est trahir. Oh, c'est beau. Oui, c'est ça. C'est beau. Moi, je ne me remets toujours pas de ce tapis. Non, mais tu as... Par contre, tu l'as pourri avec tes grottes. Non, tu n'es pas pourri. C'est une petite peluche du début que c'est tout neuf. Tu n'as jamais une moquette à la maison, quoi ? Non, moi, je... Ah, je pourrais me faire une moustache. Ah, ça t'irait bien. Ah, ça te va pas mal. À la Tom Select. Salut, les mecs, c'est Francis Lacks. C'est le redoublage. C'est Tom Select. Le Tom Select, je fais super bien. Allez, vas-y. Le redoublage. Bon. C'est le redoublage. Le redoublage. Le redoublage. D'accord. Vous avez peur ? Moi, je vais faire Rachel. Non, tu vas surtout faire ton extrait qui est exceptionnel. Il me reste 3% sur le chat. Salut, mon pote. Je verrai mes notes, mais je ne verrai plus le chat. Peut-être que je pourrais faire l'inverse. On s'en fout. Mon cher Pat Leyen, c'est qui l'extrait qu'on a en premier ? C'est le couple ou c'est Joey ? Le couple. Ah, le couple. Allez, le couple. Manu, c'est le moment où vous passez sur le grill. Ah non, c'est vous deux. Ah oui. Ça va se voir si tu ne vas pas, Manu. Vous allez là-bas ? Vous allez là-bas ? Allez, viens. Oh là là. C'est moi, je devais vieillir. Je ne vous conseille pas. Arrêtez-vous à 40 ans, c'est bien. On les laisse tous les deux. Et on ne fait pas de bruit parce que nous, on nous... On ne peut pas faire de commentaire. Non. Je peux faire de commentaire. Tu te mets de quel côté dans le lit ? Je ne sais pas, je m'en fous, je dors en avant. Je ne fais pas un truc comme ça, un peu sportif, tu sais. On ne peut pas. C'est bien ça, toi. Oui, c'est ça. Je ne le fais plus, moi. Vous êtes prêts, les amis ? Prêts. OK. Attention, vous n'êtes pas connus pour le One Tech d'Or ? Ça, c'est Yannick. De toute façon, on va regarder Rachel. Attention. Les cadors sont... On aimerait bien avoir un petit ritmo. Oui, c'est bien. On ne les voit pas, mais si, on va vous voir. Ne vous inquiétez pas. Ça va arriver, désolé. Oui, ça arrive, ça arrive. C'est le meilleur moment de l'émission. Ça se savoure un moment. On se voit après. Oui. Attention, c'est parti. Jean-Michel Régi, c'est bon ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Nico, est-ce que tu es prêt ? Oui. Alors, on n'a plus qu'à meubler. Alors, imaginez... Vous êtes en train de faire votre rugby. Vous êtes à la Sophie, les 22h30. C'est Maurice qui vous dirige. J'ai fait tous le plateau. Je suis en bébé qui vous dirige. Et surtout, la France vous regarde, personne ne vous juge. Non, non, non. Tu sais bien mettre tes invités à l'aide. Toujours. Ça, c'est vraiment cool. Combien de millions ? Vous êtes beaux, mes amis ? Il n'y a pas. À tout de suite. À un séjour. Trop court. Et voilà, le partage est fait. Régale-toi avec ta part, mon ami. Mais cette fois, c'est fini. Plus de partage, plus d'échange. Et ne viens pas pleurer auprès de moi si jamais tu manges ta part trop vite. Allez, tu vas me donner un petit bout du tien ? Non, non, non. Non, non, pas d'échange. Pas de partage. Et ne viens pas pleurer auprès de moi. Je vais rester ici et déguster mon gâteau toute la journée. Je vais rester ici dans le couloir et avaler ma... Non, attends, attends ! Ah, tiens, regarde, il y a un petit bout qui n'a pas touché le sol. Mais toi, tu restes de ton côté. Oh, mais arrête. C'est bon ! Eh, c'est ça ! Excellent ! Le chat a raison, il ne manque que les rires au fond. Mais oui, il manque les rires. C'est un one take, mais c'est ça. Il ne manque que les rires, mes amis. Bravo. Dorothée, c'est bon, je ne t'embête pas plus. Maintenant, nous allons mettre Marc Lecher sur le grill. Attention, c'est parti. Tu peux revenir avec moi ? Je reviens là-bas. Tu es tranquille, je ne t'embête plus. Oh mais tu ne m'embête pas, tu sais. Mais tu sais quoi, pour le replay, on va mettre les rires. On va les rajouter. C'est vrai que ça fait drôle. Allez, ma pou poule. J'ai l'impression que... Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh là là, attention ! Oh my God ! Oh my God ! Bon Nico, si tu as moyen de remonter un petit peu l'image, parce qu'on passe sur l'arrivée. Allez, vous allez voir. Idéel. Vous allez voir ce que vous allez voir. Est-ce que je tiens dans le siège encore ? Oui. Oh bah c'est... Attention, tu ne tristes pas ! Non ! Tu fermes les yeux ! Oui, oui, d'accord. Tu fermes les yeux ! Tu ne tristes pas ! Oh mais non, mais ça va ! Tu n'as pas intérêt à être à poil quand je les ouvrirai. Allez, vas-y ! Tu peux les ouvrir ! J'ai essuyé Marie-Joseph. Merci mon Dieu ! Alors, on a prolongé mon contrat sur la série ! Félicitations ! On va enfin pouvoir regarder le foot comme si on était sur le terrain ! Ouais ! Et les fauteuils ? Lequel est le mien ? Tu prends celui que tu veux, mon chéri. Tu prends celui que tu veux ! Oh, toi ! Ah non, pas celui-là. Oh ouais ! Oh ouais ! Ça, c'est le pied ! Oh ! Bon, on y va chéri ? On y va ma poule. J'avais jamais fait de porno avant ça. Mais là, j'ai loupé une carrière, je passe à côté d'une carrière, j'aurais cartonné. Non, mais c'est bien, on a une nouvelle carrière. Ouais, ouais, ouais. À l'EHPAD, on pourra faire des trucs. C'est beau ! Une carrière de film de boule. C'est ça. C'est beau ! Bon, alors après, sur tout un film, on est un peu en hyperventilation, c'est... Ah, c'était énorme ! La France a kiffé. En fait, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Non, 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 ça revient tout seul. Mais c'est génial, magnifique, masterclass. Manu, ta voix n'a pas changé. Marc Lesser, c'est dégueulasse. Comment ça ? Non, c'est... Oui, c'est un peu dégueulasse, oui, oui. Mais c'est ça qui est bon, non ? À quoi il tourne ce mec ? Trop génial, masterclass. Magnifique, parfait. On a encore l'occasion de porno incroyable. Sauvage. La biale, c'est génial. Bravo, c'était magnifique. Merci à tous. C'était sage pour vous deux, on a fait sage. Oui, oui. On a bien rigolé, en tout cas. Oui, oui. Merci à toi. Écoute, c'est bon. Merci beaucoup. Merci comme un de moi. Maintenant, on va passer à la dernière partie d'émission. Ça s'appelle le quiz. Il va falloir retrouver les extraits qu'on va vous passer. C'est nous qu'on joue. C'est nous qu'on joue. On ne peut pas. Mais le chat gagnera toujours à coup sûr. Sauf qu'il me reste 1%. Bon, compliqué. Le quiz sans le chat. C'est parti. Une batterie. Vers l'infini et au-delà. C'est marrant, ça me dit quelque chose, cette voix. C'est... C'est pas un quiz. C'est un mec qui fait un boy. C'est une connerie. Je suis retenue. Oui, oui, j'ai vu. Tu t'es dit non, ça, je ne peux pas le dire. Non, j'ai dit... C'est un peu là, je ne peux pas le dire. Change ton cap, Donald. Non, il est très bien. Non. Ah oui ! Mais oui ! Je suis trop con. Non, non, non. Je ne l'aurais pas dit en ces termes-là. Il reste 1%. Est-ce qu'il va survivre ? Si ça ne survit pas, je vous le dirai. Sinon, au pire, j'ai mon téléphone. Vive Apple. C'est super. Ça ne tient pas la journée. Petit placement de produit. Alors, voilà. Nous allons passer, du coup, des extraits. On va voir si vous allez retrouver... Attends, je vais baisser la luminosité. Peut-être que je peux m'en sortir comme ça. Voilà. Du coup, je ne vois plus le chat. C'est n'importe quoi, cette émission. Oh là là ! J'ai quitté. Bon, bref. Bon, il fait n'importe quoi. Non, c'est bon. On va vous passer des extraits. Le petit, c'est de retrouver. Vous ne l'avez pas retrouvé. Quoique si. Sur les premiers, c'est possible. Retrouvez quoi ? L'extrait, le film ou la série dans laquelle vous avez doublé. Ah, ce n'est pas forcément friend. Oh là là, c'est fini, friend. Tant mieux. Oh là, on est à la ramasse. Moi, je ne me souviens pas à un titre. Oh, j'ai très peur. C'est fini, friend. On a terminé. Maintenant, on va parler un petit peu du reste, histoire qu'on va en prendre un petit peu sur le reste. D'accord. Première expression. Pour M. Churtil. Et après tout cela, votre mari vous conteste la part qui vous revient de la communauté, cela parce qu'une fois, vous lui avez été infidèle, n'est-ce pas ? Sept fois. Mande pardon. Sept fois. Il y a eu sept histoires d'infidélité. Ah mais ça, c'est Jim Carrey. Oui. Dans Ace Ventura. Non. Non ? Ah, merde. Dans Monteur Menteur. Ah oui, tout le chat l'a trouvé. La France entière l'a trouvé. Même sur la 6, ils l'ont trouvé. C'est à dire. Non, pas Monteur Menteur. Si, si, Monteur Menteur. Bravo, bravo. On regarde le petit expel, c'est ça ? Pas mal, pas mal. Oui, parce qu'il fait un avocat. Je suis absolument nul là-dedans. C'est normal. C'est fait pour. Et après tout cela, votre mari vous conteste la part qui vous revient de la communauté, cela parce qu'une fois, vous lui avez été infidèle, n'est-ce pas ? C'est fou ce que la voix de Chandler colle bien sur celle de Jim Carrey. C'est fou quand même. On les entend partout. On les fait souvent des excités quand même. Toujours. Oui, oui, oui. C'est ma spéciale. On a vu une fois que je savais le faire et donc on s'est dit, il va tous les faire. C'est pour ça que je fais tout le temps des teubés. Il faut qu'on parle des queues de cheval. Parce qu'à chaque fois, on n'a pas le droit de le joke, c'est qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un avait une queue de cheval, les gens le castaient parce qu'il n'a pas que j'avais une queue de cheval. Et il l'appelait tout le temps pour ça, donc on en rigolait. Et Donald, un jour, m'a appelé pour faire un mec qui avait une queue de cheval dans le genre private joke. Mais ce n'est, c'était juste pour le faire chier. Ce n'était pas parce que c'est leur semblé. C'était drôle. Non, mais c'est surtout parce que les gens te disent, il y a un rôle. Franchement, il a ta voix et j'arrive et il n'a pas du tout ma voix. Mais par contre, il a une queue de cheval. C'est ridicule. Manu, lequel est ton film préféré avec Jim Carrey ? Avec Jim Carrey ? Je suis toujours un petit peu emmerdé quand on me pose ce genre de questions. Je sais. C'est comme moi. C'est la merde. C'est les questions pourri. Mon film préféré... En fait, il a abordé tellement de registres libres. Je ne peux pas dire que j'ai préféré Truman Show à Man on the Moon ou Eternal Sunshine. Tu calcules mal. Et tu sais que je dirige. C'est quand même dommage. C'est mal joué. Pense à ton avenir. Il est mauvais, la rentée. C'est très mauvais dans le roi. J'ai tout essayé. Non, Truman Show, c'est un chef-d'oeuvre. Et en plus, tu es dedans. Tout à fait. Tout à fait. On nous disait sur le plateau, c'est cool. Il y a le jeune Dimitri et le Dimitri. C'est vrai. Anastasia. On m'a souvent fait jeune ou moins petit. C'est ça. Parce que dans moins petit, c'était dans quoi ? J'ai fait dans Truman Show. Il y avait Anastasia. Il y a dû y en avoir d'autres. J'avais un abonnement. C'est ça. Normalement, c'est là que tu lui dis, je suis ton père. C'est ça. On voyait déjà. C'est toi qui as fait le tapis. Je l'ai fini hier. C'est beau, c'est beau. Non, mais on voyait déjà la relève, quoi. C'est cool, en tout cas. Alors, si vous voulez en savoir plus. Il se la pète grave. T'as raison. On était là. Si vous voulez en savoir plus, du coup, je vous invite à regarder l'émission avec Manu, qui était il y a un petit peu de temps. En tout cas, t'es sur la photo. On est quelque part là. On peut te trouver. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur toute la doublagerie d'Emmanuel Kettineau. C'était la première, StreamVF ? Non, c'est ça. En tout cas, ce nouveau format-là. C'était pas la première, c'était deux, mais c'était ça. Où est-ce que tu es ? Où est-ce qu'il est ? Il est là, regarde. Je ne sais pas. Tu m'as reconnu. T'avais 20 ans. Le StreamVF était en noir et blanc à l'époque. Ah oui, j'ai pas beaucoup changé. C'était sous-titré, c'était muet. Ouais, c'est ça. Allez, prochain extrait, c'est pour toi, Marc. Ça remonte à loin. Là, on a rewind très, très vénère. Oula. J'ai envie de maman. J'ai froid, je vais tout mourir. Maman ? Les Aristochats, c'est génial parce que... Maman ? C'est toi la grande fille. Je fais le crapaud. Maman ? T'avais faim ce jour-là. Pourquoi t'as retrouvé direct ? Parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai un enfant qui a 6 ans et demi. Ah, dur. Et donc, on a vu les Aristochats, on a vu Pinocchio et c'est Marc qui fait... J'ai beaucoup de choses. Alors, là, les Aristochats, c'est mon premier doublage. C'est ouf. Les Aristochats et Pinocchio, ils ne l'ont pas redoublé. Non. Contrairement à la autre question. C'est quoi qu'il a exigé ? Vraiment pas. Non, le seul truc qu'ils ont fait pour Pinocchio, ils ont trouvé un môme pour faire Jiminy Cricket. Parce que nous, on disait Jiminy Grillon en français. Ah ouais ? À l'époque, ils disaient Dispeo aussi. C'est ça, voilà. Mais c'était trop vignon. Les Aristochats... Vraiment, c'était les doublages de l'époque, c'était vraiment super. Et les Aristochats, je veux quand même dire un truc. C'est que le premier acteur... Bah ouais, super acteur de doublage, et pas qu'eux d'ailleurs, qui est venu bosser avec nous, parce qu'il faisait des enfants à part, ok ? Et c'est... Roger Carrel a voulu enregistrer avec nous. Mais non, ça c'est sympa, ouais. C'est le premier que j'ai rencontré dans ce métier, en fait. C'est fort. Et c'est juste... C'est dingue, quoi, qu'il ait été là avec nous, comme ça. C'est roquefort. C'est incroyable. Roger, super souvenir. C'est pour ça que quand on nous demande de choisir un truc préféré, on peut faire ses souvenirs incroyables. Des modèles, c'était des modèles, quoi. Ouais. Roger Carrel, c'était des voix. C'est ouf, quand même, parce qu'on en avait parlé pendant l'émission à Dragon Ball, et qu'on avait parlé de Pinocchio, mais c'est un truc de malade, quoi. C'est ouf. J'ai commencé tout gamin, j'avais 7 ans. Vous avez commencé, moi aussi. Ouais, 10 ans. Toi, non, mais... Plus tard. Je commençais à 14-15 ans, moi, 14 ans. 7 ans, ouais. Tiens, quand t'as 7 piges, quand on dit que tu vas faire le piges à verre, que t'as un écran comme ça, énorme. Oui, je savais quand même que c'était qu'un Disney. C'était quelle personne que tu faisais dans les Aristochats ? Berlioz. C'était Berlioz. C'est classe, quand même. Tu crois que dans 20 ans, je me ferais interview comme un connard ? Comme moi, il dira, Douglou, t'es à doublé dans Toy Story, Donald. C'est un truc de ouf. Bien sûr, ça va t'arriver, j'espère bien. Ça va être drôle. Pas que toi. Pas que moi, je veux dire. Je ne suis pas en train de jouer avec Clash Royale. Vu qu'il a rendu l'âme, rip, petit Macbook parti trop tôt. Donc, je vais me mettre sur le chat de mon iPhone, et ça va être aussi bien. Prochain extrait, c'est pour toi, Dodo. C'est du lourd aussi, très, très lourd. On écoute, tu le trouves. Tu trouves au premier, hein ? La laine de crapaud peut dissimuler n'importe quelle odeur. Et encore du crapaud. Oh ! Oh, c'est de la merde ! Les verrues de varon ! Où est-ce qu'on sentrait, ce verru de varon ? Tu ne l'as pas trouvé ? Elle ne nous regarde pas. On ne peut pas t'aider, là, nous. Bonsoir, il faut donner dans la voie, salut, Naïti. Alors, qui est le premier à l'a trouver ? Donc, Sally, c'est MacDum, 1892, qui l'a trouvé en premier. Celui de Monde d'une geek, l'étrange Noël de M. Jack. Mais oui, ça y est, mais je ne me souvenais pas avoir cette voix-là dans l'étrange Noël de M. Jack. Quel film, ça aussi. Quel film. Quel film que j'ai fait aussi, qui était assez spécial, c'était Dark Crystal. Ah ! Tu te souviens de ça ? Non, mais je peux nous en dire plus. Je faisais la petite Kiera, et c'était très étrange et très beau. C'est l'équipe des Mopeds qui avait fait ça. Ah oui, ce n'était pas Tim Burton, c'était Henry Selick, mais il y avait tellement la pâte. De quoi ? Ça, c'est Tim Burton. Ça, c'est Tim Burton, mais... L'étrange Noël de M. Jack, c'est Tim Burton. Non, mais Dark Crystal. Ah, Dark Crystal, ce n'est pas Tim Burton, non. Non, mais c'est... Mais toi, du coup, comment tu étais embarquée là-dessus ? T'avais essayé, ils ont pensé à toi ? Tu ne te rappelles ? J'avais... Pour M. Jack, pour l'étrange... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah ben, l'étrange, je me suis bien marrée là aussi. Ils ont... Ils avaient fait 50 essais sur le personnage de Sally. Ils ne trouvaient pas. Et puis au bout du 50e essai, on m'a appelée, et j'ai été choisie. Ah, c'est ouf. Et je me suis dit, vous auriez dû commencer tout de suite par moi, vous auriez gagné du temps. 50, ils en ont fait. Ah oui, ça commence à faire. C'est bien quand tu es la solution, ça doit être agréable. Oui, ben oui. Oui, c'est cool. Mais je l'ai su après, sur le moment où je... Et je me suis régalée, moi, à faire ça. C'était... J'imagine. Et je ne t'ai pas posé la question, mais sur Jennifer Aniston, après Friends, il y a un film qui t'a marqué plus qu'un autre, peut-être ? Elle en a fait des... Moi, un que j'avais bien aimé, qui paraît con, c'est quand tu es avec son chien, tu sais, le... Oui, euh... Poli et moi, merci. Voilà, Poli et moi. Ça, oui, j'avais bien aimé. C'était incroyable. Merci. Elle est bien, ta conscience. Ah, oui. Ah, c'est ça, t'as vu ? Gemini Grillon, il est bien. Il est vachement bien. Oui, t'as raison, Nico. Poli et moi, mais c'était émouvant. Oui, oui, oui. Et elle en a eu quelques-uns comme ça, mais ne me demande pas les titres, c'est une horreur, je ne m'en souviens jamais. Il y a aussi ceux qui veulent comment tuer son boss. Ah, celui-là, il n'était pas... Là, elle a un registre tout à fait coquin, on va dire. Oui, tout à fait. Et c'était assez rigolo. Avec Jim Carrey ? Mais oui, on a fait... Marley et moi, Marley et moi. Ah, c'était Marley et moi. Exactement, merci, Emilien. Et avec Jim, où tu fais, où on fait couple ? Couple, oui. Ce n'était pas Bruce Tout Puissant, non ? Si. Ah, si ? Oui. Mais oui. C'était revenu en ce moment. Incroyable, génial ce film. C'était ton actrice préférée ? J'avoue, oui, effectivement. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à la doubler. J'aime beaucoup aussi, malheureusement, elle tourne pratiquement plus, c'est Melanie Griffiths. Ah, oui. Ça, j'ai adoré la doubler. Et oui, évidemment, c'est mes deux préférés, quoi. Ça, je me suis... Tu en as fait un paquet. Oui, pas mal. Tu en as vendu. Tu en as vendu un petit peu. Depuis 1985. C'est ça. Ouais, 1985. On a eu, on a eu, on a eu. C'est pour bientôt, ça. Oui, il faut les bosser, celle-là, t'as raison. C'est ça. Bon, prochain extrait, en tout cas, c'est pour toi, mon cher Marc. Oh là. On est sur du... Alors, c'est passé douze fois dans le chat, alors évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Mais tu as déjà trouvé de qui on va parler. C'est parti. Tu as dû te faire du mauvais sang. Tu sais, j'admets que tu avais raison. Je ne pouvais pas faire le poids contre eux. Ils étaient bien trop forts. N'en parlons plus. Tu es là et c'est très bien. Grâce au ciel, tu es vivant et c'est la seule chose qui compte pour moi. Oh là là. Je n'aurais jamais trouvé de quel série ça parle. C'est un truc de ouf. C'est Trunks du futur. Ok, d'accord. Il est trop fort, il est trop fort. Pour tout dire, j'ai eu un doute sur Sang-Gohan, parce que j'ai fait Sang-Gohan aussi, quand il est ado. Mais en entendant Céline, du coup, je sais que c'est ma maman. Donc, c'est Trunks du futur. Mon arrivée dans Dragon Ball. Alors, ça, c'est une autre épopée aussi dans le genre. Oui, en Friends et Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, là, je n'aurais jamais pu imaginer. Tu vois, on est carrément dans autre chose qu'on fasse encore, même maintenant, du Dragon Ball. Je ne pouvais pas faire le poids contre eux. Ils étaient bien trop forts. N'en parlons plus. Tu es là et c'est très bien. Grâce au ciel, tu es vivant et c'est la seule chose qui compte pour moi. Je n'ai pas connu Céline. Non, non plus. Non, je ne la reconnais pas à peine Céline. Céline, on ne la reconnaît pas beaucoup. Et on est synchro en plus, dis-donc, c'est fou. Peut-être que c'est décalé pour eux. Peut-être que c'est décalé pour eux. C'est sympa sur le chat. Mais non, mais participer à ce truc-là. On ne serait jamais douté que 30 ans après, on aurait encore de l'actualité avec Dragon Ball et que ce serait un tel succès. C'est de la pop culture, Dragon Ball. Maintenant même, s'ils mêlent les gens qu'on n'a pas regardé, ils savent ce que c'est que Dragon Ball. Quand il y a des chaussettes et des caleçons Dragon Ball au supermarché du coin, c'est que ça a réussi ta vie. Tu sais que tu as réussi ta vie. Beaucoup de droits sur Dragon Ball. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle encore. C'est pas habitué. Quel perso t'as le plus aimé doubler dans Dragon Ball ? Tu en as fait un paquet, du coup. J'ai Broly, Trunks du futur sans Gohan, quand il est adulte. Et puis plein de petits trucs qui passaient à droite ou à gauche. Toujours pareil, ce truc de préféré. Alors, Broly, c'était un personnage qui n'était pas dans la série, qui était dans les films. Et le tout premier film qu'on voit, c'est un gros méchant psychopathe. Nous, ça nous fait rigoler de faire ces trucs-là. Tu passes ta journée à faire... À dézinguer tout le monde, à gueuler. Bon, tu ne le ferais pas tous les jours, mais c'est assez rigolo. Mais je trouve que le personnage de Trunks du futur, à chaque fois qu'il est là, il doit inspirer les scénaristes. Les histoires sont chouettes. Et c'est un personnage assez sympa à faire. Ça marche très bien. Et si vous voulez en savoir plus sur Dragon Ball, il y a une émission qu'on avait faite avec Patrick Borge et Brigitte Le Cordier. On avait fait ça avec Patrick Le Cordier et Brigitte Borge. Exactement. Voilà, à voir. C'est bien, on peut faire des passerelles. On a tellement fait des émissions. C'est beau. C'est bien. C'est un peu le truc. C'est la classe. Je suis vraiment devenu un youtubeur. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Oui, c'est ça. Ici, il faut qu'il fasse comme ça. Normalement, il y a le truc qui s'avise. C'est ça. Cliquez là. C'est ça. Exactement. On continue avec... J'ai failli donner la réponse. Pour ce qu'on voit... Ah oui, c'est ça. C'est un peu dommage. J'avais complètement oublié que tu étais dedans, Manu. Pourtant, c'est cultissime. Vous voulez que je vous dise le soir dans le métro, quand je rentre les burnes en sueur dans le même petit costard depuis trois jours ? Ben oui. Ben oui, j'ai les boules. J'avoue que j'y repense. C'est bien normal, non ? Oui, c'est normal. J'ai une petite question personnelle. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, tout va bien, Zorban. Vous gagnez combien, ça ? C'est beau. Classe. Magnifique. Je dis ça parce que j'ai reconnu Damien. Oui, tu savais. C'est drôle. C'est ça, hein ? Ça triche, ça triche. Mais en tout cas, oui. Et puis c'est un rôle assez secondaire dans le... Oui, mais on le note bien, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. C'est celui qui arrête... Quand je rentre les burnes en sueur dans le même petit costard depuis trois jours, ben oui, j'ai les boules. J'avoue que j'y repense. C'est bien normal, non ? Oui, c'est normal. J'ai une petite question personnelle. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, tout va bien, Zorban. Vous l'avez mis combien, ça ? Ah, c'est magnifique. En plus, j'adore. Vraiment, ça fait partie des comédiens Kyle Chandler, que j'ai commencé à doubler dans Deux mains à la une. Oui, c'était super bien. Oui, et que j'ai beaucoup, beaucoup doublé depuis... C'est vrai. Ça fait partie de ceux que t'as doublé le plus. Et je trouve qu'à l'époque, il y avait un petit infosaire de Dean Cain. Un petit peu à l'époque. Ah, oui, oui, oui. C'est clair. Et dans le chat, on nous a dit quelque chose de très bien. Je serais passé à côté, mais c'est vrai. Il y a les précommandes en ce moment pour le magazine Synchro, où t'es dedans avec Brigitte Cordier. Si on peut nous passer dans le chat le lien. Oui. Mais c'est Synchro, le mag, et c'est trop bien. Voilà, Philippe Ariotti, Patrick Borg, Brigitte Cordier et moi-même. Donc, une spéciale Friends. Une spéciale Dragon Ball. C'est ça. Il est bête. Oui, toujours. En tout cas, voilà. Quel Friends ? Il y en aura peut-être une après. Faites péter le lien dans le chat. Oui. Et nous, on le mettra dans la description de la vidéo YouTube. C'est une bonne idée. Parce que sur Twitch, ça va être un peu plus compliqué. Dans un mois, cette émission n'existera plus. Merci à vous de nous regarder en direct. Vous êtes très nombreux. C'est très cool. Parce que sur YouTube, ils trichent. Ils le regardent, tu sais, en quatre fois dans la nuit. Alors que là, ceux qui sont en direct, ils sont avec nous. Ils sont bien. Voilà. C'est des pures. Exactement. Comment ça, ça n'existera plus ? Ben oui, Bob Merlin, dans un mois, le rediff, il n'existe plus sur Twitch. Tu le sais. Prochain extrait, c'est pour toi, Dorothée. Au secours. Série de dessin animé culte. Mais c'est sûr, tu ne trouveras jamais. Et pourtant, nous, on adore cette série. En tout cas, c'est un vrai délice. Vous me prenez pour trône ? Allez voir votre mère. C'est elle qui a rejeté la plainte. Pourquoi ? Eh, on se calme ? Pourquoi elle a fait ça ? Et n'allez pas faire courir le bruit que Conway se tape votre mère. Oh mon... Ah, c'est dégueulasse. Il n'y a pas quelques morceaux qui auraient atteint la poubelle, par hasard ? Non. Ben oui. Adrien, crache. Non, mais je vais se calmer. Adrien, en mode vénère, ça ne peut être que la réponse c'est de Jean-Rémy et de Marianne et de tout le monde et d'Evil Snake et de Kill the Caniche. Ah, Kill the Caniche. C'est un film. Kill the Caniche. T'as laissé animer, ça ? Hein ? Et alors, t'as trouvé ? Un rademain, quelque chose ? Non, pas rademain, mais c'était Archer. Ah ouais. Que dirigeait Marc-Caude. Mais oui ! Je me suis... Oh, alors là, c'est honteux. Honteux. Mais c'était... J'y ai pensé, mais je me suis dit non. Eh, on se calme ? Pourquoi elle a fait ça ? Et n'allez pas faire courir le bruit que Conway se tape votre mère. Oh, mon... Il n'y a pas quelques morceaux qui auraient atteint la poubelle, par hasard. Non, rien. J'adore. Non, non, mais je l'ai fait exprès. Avec rien. J'adore qu'on fait un peu de trash. Il te fait beaucoup de mal. Non, je sens la... Il y a de la rancœur, là. Il t'a dit qu'il me campagne, Udo, là, c'est récemment. Je suis extrêmement jaloux. Il a une voix de parfum et pas moi, quoi. Ouais, mais en plus, je l'ai bronché par Batman. Il a une voix qui parfum, il a une voix de bagnole, il a une voix qui... Il ratisse un peu large. Ça s'est énervant. En plus, il est nul. C'est le genre surdoué. Et puis, il est chiant. Il est mauvais. Il a chier. Je ne sais pas pourquoi il bosse encore. Vous lui direz de ma part. C'est un très mauvais guitariste. On nous dit, il y a moyen de faire un superbe streambèf Archer. Ouais, je ne sais pas. Ouais, il faudra peut-être trouver des moments... Après, vous allez dire tout le temps. Ouais, Adrien, il vient tout le temps. Mais oui, je suis dedans. Non, on n'est jamais ensemble. Je fais une espèce de mec déglingue, voilà. Moi, si je passe, mon extrait que j'ai fait dans Archer, on se fait battre la chaîne. Parce que je fais un extrait asiatique qu'on n'a pas plus fait. C'est un problème de faire un spécial Archer ou ce genre de série. Il faut faire gaffe, quand même. Ah ouais, la pile, j'allais loin. Parce que normalement, on risque de mon péri-bat trip. Tu peux vite te faire pied. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et c'est redoutable, ce truc. Ouais, c'est clair. J'aime bien ces séries. Énorme. Trache, comme ça. Prochain extrait, c'est pour toi, Marc. Aïe, 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 aïe. Du lourd, tu enchaînais à cette époque-là. Oh là là. Encore un vieux truc. Ouais. Mais culte. Un homme et l'invité. Ouais, ça suffit. Les petits cadeaux, les bracelets, les sous-entendus discrets, les photographies que je prends à travers sa fenêtre le soir. Ça, c'était pour rire. Ça aide à me détendre parce qu'elle arrive. Avec Grégorius Big l'a trouvé, tout le monde l'a trouvé. Là, je... Ça y va, taquet. C'est Buffy ? Oui, c'est Buffy. Bien joué. Bien joué. Xander, Buffy. Ouais, Buffy contre les vampires. J'ai jamais regardé cette série. Moi, j'aimais bien Druzilla. Je doublais là-dedans. Ah ouais, Tété dedans aussi. Une espèce de folle. Elle est sous-entendue discrets et les photographies, je crois, à travers sa fenêtre le soir. Non, il est beau. C'est Sarah Michelle Galler, Buffy. Parce qu'elle arrive. Non, mais c'est pas celle-là que je faisais, moi. C'était la brune. Et elle, qui était dans American Pie. Ouais, ouais. American Pie, c'est ça. C'est Réunion Scouts avec sa fille qu'elle se mettait. Voilà. Voilà, oui, oui. C'était un peu magnifique. Super série, Buffy contre les vampires. J'ai adoré. Super équipe, là aussi. Ouais. Lui, il tourne plus. Je l'ai redoublé dans des films, une petite série, mais il a eu des soucis dans la vie, un peu comme Perry et Mathieu Perry. Il a ouvert Nicolas, lui aussi ? Hein ? Oui, ouais. Je crois qu'il a même plus le droit de quitter les Etats-Unis, je crois, en fait. Ah ouais, d'accord. Oui, je crois qu'il est monté d'un cran. Ah ouais, bien vénère. Bien vénère. En tout cas, c'était cool. Ouais, c'est culte aussi. Ah ouais. Et alors, du coup, on n'a pas l'extrême, parce que à la base, Moustache l'avait mis, mais t'as bossé sur Nemo, sur un truc ultra court, mais ultra culte. C'est un mème. À moi ? Il paraît que c'est devenu un mème. Tu fais les mouettes ? Je fais le plus de rôles que tout le monde dans Nemo. Je fais toutes les mouettes. C'est vrai. Ah ouais ? Je fais toutes les mouettes et c'est extraordinaire. Alors, on parlait des trucs rigolos qu'on fait dans notre métier. Mais quand t'arrives à la séance, on te dit, ben voilà, tu vas faire ça. Je fais, ben, ils sont 250. Tu fais les mouettes, quoi ? Tu fais des clés, des mouettes ? Non, elles font à moi. Elles veulent bouffer le poisson. Ah oui. Et elles disent, c'est pour moi, quoi. À moi. Et en fait, mais alors, après, tu te saoules. Parce que pendant trois heures, j'ai fait, à moi, à moi, à moi. À moi, à moi, à moi. À moi, à moi, à moi. À moi. Et après, ils ont tout mixé. Le mec devient fou. Mais toi, tu deviens fou. Tu t'entends. Même l'ingestion, il en a les ras-le-bol. On a marqué les serres en boucle pendant trois ans. C'est ce qu'il m'a dit. On fait un métier extraordinaire. Et quand même, alors, quand ils ont fait la suite avec Céline Dory, le monde de Dory, là, j'ai fait un caméo. La mouette, c'est moi. Ils tenaient. C'est Valérie Sticlay qui dit. Elle dit, c'est pas possible sans marqué les serres. Donc, elle m'a trouvé aussi un autre rôle. Mais ils font un caméo. Une mouette. Et donc, t'as un plan comme ça. Il y a une mouette sur la flotte. À moi. Et hop, c'est génial. Et ils m'ont rappelé pour le faire. Alors là, tu parles de crise de rire. J'ai eu du mal à la faire parce que ça me faisait trop marrer de faire ça. C'était trop bien. Ça, c'est pas mal. C'est quand même bien classe. Bravo. C'est vrai que j'adore. Et tu sais que sur le... Oh putain, c'est vrai que c'est... Mais il paraît que t'as le même sur TikTok, tu vois. J'avais, à l'époque, quand je faisais la voix de Disney XD, ils avaient fait une pub pour les croisières à Disney. et j'avais fait des... À moi ? À moi ? Eh bien, voilà. Mais je ne savais pas que je te faisais... Donc tu m'as doublé, en fait. Non, je te faisais... Je te faisais un dommage. Une sorte de dommage. Elle n'essayait pas. Elle ne faisait rien, mais elle passait des A. Du coup, j'ai appelé à moi. Par contre, j'ai appris qu'ils avaient pris les mêmes trucs pour leur animation au parc. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah, ça, voilà. Allons, monsieur Disney. Non, non, mais du coup, j'ai fait un stream des A. Non, ça se passe très bien. Alors, du coup, la suite. Enchaînons ! Enchaînons ! Dorothée, je disais... Reparlons de la 9e et de la 10e saison. Quand ça commence par Dorothée, ça finit par... Souvent, c'est haut, qui squatte ce plateau. Vraiment, on la déteste. Dorothée... D'ailleurs, Dorothée, non ! Elle est derrière ça. Je n'ai pas donné haut ! Dès qu'il n'y a rien à faire, de toute façon, putain ! Christophe nous fait des caméos, Dorothée aurait pu être là, j'aurais même pas été étonné. Ce serait énorme. Le prochain... Alors, je ne savais pas que tu as été sur ce film. C'est cultissime. C'est incroyable. C'est Dorothée Gemma. Elle a très peur. Oui, c'est aussi quelqu'un de très généreux, Monsieur Largo. Je n'en doute pas. Il va donner ce soir un bal de charité au casino. Au profit de l'enfance. Evil Snake l'a trouvé. Voilà une noble cause. Evil Snake l'a trouvé, il fallait y aller. C'est... Je suis à de mieux voulait. J'essaie de reconnaître... Allo, Dorothée était avec nous ! Le comédien. C'est James Bond ! Regarde ça, c'est incroyable. Regarde ça, c'est incroyable. C'est le premier film que j'ai doublé. Ça, c'est quand même classe. J'ai commencé par... Oui, c'est aussi quelqu'un de très généreux, Monsieur Largo. C'est le premier rôle que j'ai doublé. C'est vrai ? Il va donner ce soir un bal de charité au casino. Il s'en va montrer après pourquoi. Au profit de l'enfance. Voilà une noble cause. C'était Jean-Claude ? C'était Jean-Claude, oui. C'est Jean-Claude, oui. Parce qu'il ne l'a pas fait tout le temps. Un jour, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du doublage. On m'a appelé... Enfin, je me suis présenté à un PM Production à l'époque. Non, ça s'appelait l'Europe... Non, l'Europe, l'Europe, l'Europe. PM, PM. PM, PM, oui. Et on m'a dit, oh, tu devrais essayer. Pourquoi tu ne fais pas du doublage ? Je me suis dit, bon, je ne sais pas. Je ne savais pas trop ce que c'était, ce que ça représentait, ni rien. Bref. Et je vais voir un monsieur qui s'appelait Jean Drose, qui dirigeait, pour me présenter et pour faire un essai pour qu'il ne connaisse ma voix. Donc, j'y vais. Et il me dit, bon, écoutez, je ne pense pas que ce soit pour vous, mais on va faire un essai sur ce personnage. Et c'était, donc, jamais, plus jamais. Et à ce moment-là, donc, je fais mon truc. Je fais, bon, très bien, merci beaucoup. Je ferai écouter votre voix à Jenny Gérard, qui était la directrice de la boîte à l'époque. Et puis, voilà. Et en même temps, il y avait eu d'autres essais qui avaient été faits parce qu'ils cherchaient la voix de Kim Basinger. Et les essais partent aux Etats-Unis. Et c'est moi qui ai été choisi. Alors que ce n'était pas du tout prévu. Mes essais sont partis avec les essais des autres nanas. Et tu n'avais jamais fait de doublage du tout ? Jamais fait de doublage de ma vie. Et tu as été à l'aise ? Et là, j'étais très à l'aise, surtout qu'il y avait Evelyne, Séléna sur le plateau. Et je ne savais pas qui c'était. Heureusement. Oui, oui. Et c'était mon premier doublage et j'ai commencé comme ça, direct. Bon. La barre, incroyable. C'était très à l'aise, Evelyne, c'est vrai. Et ça s'est super bien passé et puis après, j'ai enchaîné, quoi. À part savoir qu'il fallait commencer à la barre, c'est tout ce que je savais. Quelle belle histoire. On met un extrait dans le quiz et ça nous donne une belle histoire comme ça. J'adore cette émission. C'est trop bien. Ah, c'est trop cool. Je voudrais continuer, Donald. Oui, on va essayer. On va essayer. Mais c'est ça qui est bien, c'est que là avec... Ouh là, je fais faire tomber mon extension de cerveau. Non, mon extension de cerveau. C'est que avec les licences, maintenant, on peut... Enfin, tu vois, on peut clairement revenir pour une autre licence. Toi, Dorothée, et toi, Manu, pareil, c'est ça qui est cool. Bien sûr. Et on n'en a pas fini avec la VF. Je ne vous avais pas terminé avec moi. En attendant, il nous reste un dernier extrait. Pour toi, Manu, c'est le dernier de l'émission. Après, nous dirons-nous. Et sachez que rien au monde ne me fera plus plaisir que de vous voir détrôner et placer derrière des barreaux comme un vulgaire criminel. Ce jour viendra. Oui. Tu es là ? Tu étais plus jeune, il me semble. C'est pas Anastasia ? Et sachez que rien au monde ne me fera plus plaisir que de vous voir détrôner et placer derrière des barreaux comme un vulgaire criminel. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai été très mauvais. Ce jour viendra. Et Evil Snake l'a encore trouvé. C'est Lois and Clark. C'est Dean Cain. J'étais pas bon du tout. Tu lui as fait écouter cet extrait-là ? Pas sur cet extrait, en tout cas. Et sachez que rien au monde ne me fera plus plaisir que de vous voir détrôner et placer derrière des barreaux comme un vulgaire criminel. Ce jour viendra. Oh là là, dis donc. Il a changé. J'ai vu ce week-end. Détourne pas, détourne pas la conversation. Avec Michel Papideski en face. Tu l'as doublé dans 7 films. 7 films, 38 téléfilms et 12 séries. Oh là là. C'est ton record, quand même. Je crois que c'est celui ou un de ceux que j'ai le plus doublé, en tout cas. Oui, je pense que c'est celui que j'ai le plus doublé. Après Lois et Clark, il a fait tout un tas de séries et tout un tas de téléfilms de Noël, qu'on est dedans, où il fait un vœu, qui tombe amoureux de la jeune première. Ou alors à un pompier qui va sauver une tour en flamme. C'est tout plein de téléfilms comme ça. Une petite fierté d'un carnet... Je vais dire Spider-Man. Excusez-moi, déformation. D'un carnet Superman. Oh bah oui, c'est quand même... Oui, c'est quelque chose quand même. Ça fait plaisir. Moi, j'aimais bien cette série. Il était bien, lui. En plus, je crois qu'il n'était pas comédien. Il était un sportif de haut niveau et il a été casté. Je crois que c'était vraiment casté sauvagement comme ça et je trouve qu'il était vraiment... Il avait déjà certaines présences et un charisme et il se débrouillait très bien, je trouve. C'est clair. Et puis, tu l'as très bien doublé. On aurait pu parler du Roi Lion, on aurait pu parler encore plus de Jenny Ferniston, encore plus de trucs. Mais bon, c'était la spéciale. Johnny Depp dans 21 John Street. C'était toi ? Non, c'est lui. Mais oui, mais on en a parlé. Si, on en avait parlé. Et comme j'oublie tout ce que je dis, tu vois, demain, j'en aurais oublié. On a fait quoi dans l'émission déjà ? Manu, t'es dit pour dans 15 jours, on se t'aimait ? On a fait hier Donald. Je ne comprends pas le touch. Donald, c'est ça. L'extension de conscèrement est très utile. Tu te lèves à tôt pour préparer les émissions. Je te jure. Pourquoi ? Tu as besoin de sommeil. Pour préparer quoi ? Non, non. Les émissions sont préparées. Oui, oui. Non, mais ça a l'air comme ça, mais c'est ultra pro. Oui, oui. C'est son style. C'est mon style, à l'arrache. On ne va pas oublier de faire le Polaroid. Comme cadeau pour ceux qui ont fait des dons ou pour les sops. D'ailleurs, j'ai vu des Valfi, des Koolkaz, tout ça. Vous avez été adorables. J'ai encore un Aiki, Koolkaz, OPVS, Magnum, Icecrime. On va vous acheter des beaux cadeaux qu'on va vous faire chier et dédicacer dans le coffre de De Bing ou dans un TGV. À dédicacer des cadeaux Stringbeth exclusifs, évidemment. Merci de nous soutenir. C'est trop cool. On fait le Polaroid quand même ? C'est pété, alors. Pour une fois que je n'oublie pas. Tu as vu ? Alors, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Qui c'est qui fait le Polaroid ? C'est toi ? C'est Lila. Vas-y. Allez. Je me mets où, moi ? Viens avec nous. Un, deux, trois. Au top. C'est parfait. La prochaine, mon père. C'est une belle émission. Je suis bonheur de ce Polaroid. Non, c'était bien trop cool avec ce magnifique... C'est bien chouette. Il faut le cacher comme ça, sinon ça vieillit mal. C'est cool, en tout cas. Je pense qu'on n'a rien oublié. On aura juste pu s'étendre encore un peu plus. C'est ça ? Sur la moquette ? Il nous reste quelques heures. On a perdu mon micro, comment ça ? Ah bon ? T'as dû tirer sur le fil entre le vent. Je suis désolé. Dépannage express ? Viens, viens, viens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es sur mute ? Non. On ne t'entend pas depuis toute l'heure, en fait. Ah, il est passé sur mute. On recommence ? On recommence, je dis bon. Bonjour à tous, c'est bien venu au StreamVF. Alors, attends. Avec Manu, on va à l'envers, plutôt. Oui, je m'en ravi. Moi, je n'avais rien. Je m'en ravi, je m'en ravi. Ah, là, Paul a réuni. Oui, c'est ça. Merci, en tout cas, Marc. C'était un énorme plaisir. Je suis content d'avoir réussi à la faire, cette fin de depuis le début de saison. J'ai dit qu'il faut faire la fin. Ça a été partie vraiment des vrais objectifs de la saison. C'était une belle réussite. On se voit pour une troisième, je ne sais pas sur quoi. Si, on a dit Parker Lewis. Oui, Parker Lewis. Saison prochaine, c'est fait. On va se faire ça. En plus, Lionel, tu vois, vous me le demandez tout le temps. On va s'en occuper. C'est ici qu'on va voir les potes, en fait, finalement. Oui, mais le rendez-vous, excellent. Il peluche beaucoup trop mon tapis. Je vais devoir faire le ménage tout à l'heure. Je vais me remettre la petite stache mou, là. C'est magnifique. Merci, Dorothée. On se voit dans un PGV ou en convention. Ou voilà. Bref, c'était un grand plaisir. Merci d'être venu. C'était vraiment trop, trop bien. Merci à toi. Manu. Coach. Padawan. Parce qu'il m'appelle coach parce que c'est sur les réseaux. En fait, comme je suis vraiment un gland en réseaux sociaux et Instagram, que j'ai ouvert un compte il n'y a pas très longtemps. Et voilà, il m'a donné un petit coup de pouce. C'est bien, c'est ça. J'avais sept followers et ce n'était pas assez. On a fait un bon push pour le début. Oui, oui, mais grâce à toi, j'ai eu d'un seul coup, je n'ai pas combien de milliers de followers. J'espère que ça a beaucoup bougé. Lila, tu as poussé, là, sur Manu, sur Insta. Retrouvez-moi sur Insta. Je vais vérifier, attention. Super. Bon, c'est très bien. On aurait 15 000 followers, en sortant de l'État. Allez, en deux heures. J'adore, mais ça, il y a peu de combini pour nous faire ces coups de pouce. Bon, en tout cas, c'était trop cool. Merci, évidemment, au studio Lincoln pour ce studio magnifique. Alors là, on est vraiment refait, c'est trop bien. Merci à Serre, notre partenaire. C'était… Oh, là, j'ai craqué du coude. Ah oui, dis donc. On va faire quelques sessions plus tard. C'est vrai, je vieillis, moi aussi. Bon, on se retrouve, évidemment, dans 15 jours pour un prochain stream VF parce que je ne sais pas du tout qui on aura en invité, mais ça va venir. En tout cas, c'était un énorme plaisir de vous avoir. Merci pour votre fidélité. Je crois que j'ai rien oublié. Merci, Marc. Merci, Dorothée. Merci, Manu. Merci à toute l'équipe. Merci, Donald. C'était avec nous, vous avez assuré. C'était trop bien. C'est vrai, c'était cool. Ah, trop bien, trop bien. Et puis, il y a quelqu'un qui nous regardait en replay sur YouTube, bande de cheaters. Vous allez en direct ! Merde ! Bon, attends, j'avais pris un truc pour la sortie. Je ne sais plus ce que c'était. Ah là, ben, salut, copain de moi. Salut, copain de moi. Salut, copain de moi. Salut, copine de moi. Salut, copine de moi. Salut, copine de moi. Salut, Donald. C'est Monsieur Mini Critique. Je suis dans un moment que je dois reconnaître. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Je suis avec un très bon ami à toi. Il y a des gens qui ont des choses à te dire. Salut, Donald. On te souhaite du Saint-Joyez-Aniversaire de toute l'équipe de Web. Salut, Donald. C'est Nicolas avec Spiny. On te souhaite un Joyeux Anniversaire. Ciao. Salut, là-bas. Ah oui, Bonne Anniversaire, Monsieur Donald. Votre voix, vous en entier. Salut, Donald. Joyeux Anniversaire. Salut, Donald. Joyeux Anniversaire. Bonne journée à toi. Un autre endroit que tu dois bien connaître. Tiens, le vol pour Andor, il part à... Je ne sais pas lire. Salut, Donald. Joyeux Anniversaire de l'équipe de Space Mountain. Salut, Donald. Joyeux Anniversaire. Salut, Bonne Anniversaire. Et on dit bonjour à Lucamette. Merci, c'est le Rex. C'est votre casse-là. Salut, Rex. Bonjour, Donald. Un très bon anniversaire à toi. J'espère t'entendre très prochainement. Il ne me reste plus qu'à moi de souhaiter un très bon anniversaire. Plein de bisous. Et merci, Riles Corses, de m'avoir demandé de participer à cette vidéo. Plein de bisous et à bientôt. Chez Donald Renew, on pense aux amoureux de la version française et des bons anniversaires. Avec ses 365 jours de bonheur, de bonne humeur, de bonnes émissions. Avec ses putains de stars fabriquées en France. Soit un an de plus aujourd'hui. Jusqu'au 23 mai 2024. Voir conditions sur streamvf.fr. Ok, c'est bon ? Bon, ben, on peut reprendre avec confort à main, alors. Quel bâtard. Oh, c'est trop bien. Oh, merci, c'était trop bien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Merci pour tout ce que tu nous offres. Merci de nous offrir de sa nourriture. Un peu, on n'y arriverait pas. Même si les moments sont durs, merci d'être là pour nous. On t'aime fort, papa. Merci. Bisous, papa. Bisous. Joyeux anniversaire. Hé, j'ai mis ma veste. Spécial anniversaire. Faites ça dignement. Je boirai une bière pour toi. Salut, Donald. Je voulais te souhaiter un très bon anniversaire. Et toi et moi, on sait que c'est pour longtemps. C'est toi qui virai aujourd'hui. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Très joyeux anniversaire. Je t'embrasse très fort. Un très bon anniversaire à toi. Profites-en bien avec ta famille. Je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, un joyeux anniversaire de la part du numéro 2. Ah, c'est trop cool. Donald, t'es, au mois d'où. Salut, Donald. Donc, comme tout le monde, je voulais te souhaiter un très bon anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Pour une petite bière pour toi. Tu es un modèle pour nous tous. Et surtout, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Donald. On va te souhaiter un joyeux anniversaire. Un très joyeux anniversaire. Plein de bonnes choses, du bonheur. Merci, Donald. Et encore joyeux anniversaire. Merci, Donald. On te souhaite un joyeux anniversaire. Allez, tu développes. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Bisous et bon anniversaire. Ciao. Bon anniversaire. Profite bien. Sous le soleil du Nord, je te souhaite un très bel anniversaire. Je t'embrasse. Un très joyeux anniversaire à toi, Donald. Allez, joyeux anniversaire. À la prochaine. Ciao. Et on voulait te souhaiter un bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Donald. Hé Adeline, trop bien. À bientôt. Juste un petit message pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Un merveilleux anniversaire. Merci encore pour tout ce que tu fais. Oh, c'est ouf. Bon anniversaire, Donald. Oh, trop bien. Je te souhaite. Mais c'est toi. Ils n'ont pas conservé ma voix. Oui, mais c'est toi. Non, c'est pas grave. Bon anniversaire. Et encore joyeux anniversaire. Ah, Brice, qui t'en brise. C'est ouf ce que vous avez fait. Je te souhaite un très beau anniversaire. Arnaud. Allez, à très jamais. Joyeux anniversaire, Donald. Happy birthday to you, Donald. Happy birthday to you. Merci. Mes parents. Joyeux anniversaire, Donald. Je laisse nommer l'étoile. Je veux lancer un maintenant. C'est grâce à toi. Allez, joyeux anniversaire. Tu sais, ta mère des anniversaires. Je t'en brasse très fort. Je profite de cette belle journée. On tire de tous ces critères. Joyeux anniversaire à toi. Et comme tu dirais, mets du gaz. Joyeux anniversaire. Allez-y. Un excellent anniversaire à toi. J'espère qu'on se reverra bientôt. Bobo t'embrasse aussi. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Bonne année. Valérie. J'ai mis l'eau. On t'adore. Que cette journée et cette petite vidéo te fera grand plaisir. J'espère. Merci, Olyon. Il est là, José. Merci, Olyon. J'ai mis l'eau tellement bien. J'ai joué, Serge. Daniel Renou, ce que ça évoque pour moi. Daniel Renou, c'est des souvenirs d'enfance, d'adolescence, à l'âge adulte, autour d'une bonne Budweiser, avec un bon chorizo. Sans la peau, Donald. Chorizo. Et c'est aussi des roux. Avec des roux. Ou alors, chef, il y a un mouton qui... TUR. Voilà. Bon anniversaire, Daniel Renou. Merci, Olyon. Je t'aime. Hé, Daniel Renou. Ça fait 3 tourn anniversaire. Ouais ! 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Le rade. Joyeux anniversaire. Waouh, waouh, waouh. Bon anniversaire, Daniel Renou.